Musique de générique Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que c'est bientôt le week-end ? Salut, salut, bonjour tout le monde Lancement absolument pas foiré de ma part, je vois pas ce que vous racontez Bonjour Ravenel, bonjour Ilien, FLAD, Venec, Flash, Mad, Lolo, Toxin, Huistro Roy, JB, Vador, Doogie Cooper, Notre Jerem, Soupapus, Monsieur Chackel, Vichius, Lord Gizis, Tyron, Sweet You May, Papy Deus, Salut, Monsieur Nivan, Kenob Bienvenue à tout le monde Bienvenue à tout le monde, FLAD, je crois que j'ai déjà dit bonjour mais ça fait jamais de mal de le dire deux fois Ouais, ça va Zobé, salut, 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 j'espère que vous avez passé une excellente semaine prêt à arrêter de bosser Parfait, Tanguyik, parfait Non, non, regarde, restez habillés On reste sur Twitch Je vais avoir des problèmes si tout le monde se déshabille d'un seul coup et que je peux pas le justifier Salut, patacouillon, il faudrait que je passe la catégorie en bathtub et j'ai pas de bathtub Du coup je peux pas, je peux pas, je suis navré, on est obligé de rester habillés, c'est la loi Venec est déjà tout nu Bon, écoutez, faites ce que vous voulez, je n'ai aucun contrôle sur ce chat Voilà, voilà, c'est... on fait ce qu'on peut En tout cas, en tout cas, bienvenue à tout le monde, son chat est nu, ça tourne mal En Justin Clothing, vous voyez, on peut trouver un moyen On peut trouver un moyen de contourner le système, il n'y a aucun problème J'espère que ça va, comment était la semaine ? Faut s'habiller, écoute Kenob, t'es plus obligé T'es plus obligé, voilà, c'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut Il n'y a plus rien, je ne contrôle plus rien On est juste avant le week-end, tout part en couille Je décline effectivement toute responsabilité, je tiens à le dire Mais voilà, ça caille en ce moment Ouais, c'est vrai qu'il fait froid, il fait froid en ce moment Pour le coup, c'est un Unifan à toi cette chaîne Décidément, dur, dur Écoute, au moins ici, Venex, ça te coûte rien Je sais même, c'est pas gratuit Unifan, non, faut payer pour aller là-bas Au moins ici, ça te coûte rien C'est déjà ça Et voilà, la semaine fut prolix Flash, tu fais bien de le dire On a pas mal de news cette semaine J'ai même dû en retirer Tellement il y en avait, parce que c'était impossible de traiter tout ça en deux heures De traiter correctement tout ça en deux heures Je pense qu'on a quand même des trucs intéressants à dire Mais ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine Donc voilà, à commencer par l'éléphant dans la pièce Qu'on appelle GTA 6 Non, justement, j'ai pas mis de crypto Attends, je regarde quand même Je crois, j'ai pas mis de news crypto J'ai pas mis de news crypto et j'ai pas mis de news NFT On a tellement de choses intéressantes à dire Qu'on a même pas besoin de parler de crypto et de NFT Cette semaine Donc tout va bien Tout va bien On n'est pas obligé de se rabaisser à ça Salut Morgoth Mais ouais, ouais, ouais Il y a eu beaucoup de choses à dire A commencer par arriver d'avant GTA 6 Je savais pas si j'en parlais ou pas Parce que c'est arrivé il y a déjà bien, bah, quasiment une semaine Et euh... Vous pouvez partir Bon, à part ça, on va parler de jeux vidéo Au Venex, ça dépend Après, si tu voulais parler crypto Effectivement, on peut s'improviser un truc Mais c'était pas prévu Mais sinon, après, ouais Il reste du jeu vidéo si tu veux Voilà Si jamais ça t'intéresse quand même Mais sinon, après, tu vas où tu veux Je ne te retiens pas Dans le futur, crypto, ça sera une ref Du niveau de Jean-Edouard Écoute, ouais Il faut espérer que ça devienne T'es daron, on parle en rigolant Et toi, tu comprends pas Exactement Si seulement, si seulement Je pense qu'on en arrivera là, tôt ou tard Mais bon, pour l'instant J'ai un nouveau bouton qui est apparu dans mon interface de Twitch Figurez-vous J'ai un bouton Guestart qui vient d'apparaître Je sais même pas si je peux en parler Mais j'ai un bouton Guestart qui vient d'apparaître Mais je peux pas l'utiliser Parce que j'utilise Firefox sur mon PC Et il me dit que ça marche que sur Chrome Voilà, j'ai pas pu essayer le truc Apparemment, je peux inviter d'autres streamers à me rejoindre Pour streamer avec moi Je comprends pas ce que c'est Ah, Monsieur Chat, t'es intéressé ? Je sais pas ce que c'est encore J'ai pas pu l'essayer J'ai voulu, j'ai cliqué dessus hier Quand j'ai vu le bouton apparaître Et ça m'a dit Ouais, mais vous utilisez pas Chrome Et il faut utiliser Chrome Alors, du coup, voilà Twitch qui impose l'hégémonie de Google Exactement Ouais Donc du coup, j'ai même pas pu voir ce que c'était Voilà, mais apparemment Ça permet d'inviter d'autres streamers Sur sa chaîne Ce qui peut être intéressant, Monsieur Chat Pour les éventuels projets Dont nous avions parlé dans le secret De Derrière les rideaux J'avais cru comprendre que Twitch Allait arrêter la possibilité de co-streamer Non, ce que Twitch va arrêter Ce que Twitch va arrêter C'est les hosts Ce qui est pas génial Pour les petits streamers Les petits artisans comme moi Qui vivent de bouts de ficelles Et de morceaux de paille On va plus avoir le gros soutien De gros streamers Comme Goto's Ou comme Canard PC Qui nous hostaient avant Et ça va plus être possible visiblement Apparemment, les raids existeront toujours Mais les hosts C'est-à-dire ce qui permet Quand ta chaîne est inactive D'afficher le contenu Et le chat d'une autre chaîne Et d'envoyer tes viewers Sur une autre chaîne N'existera plus En mois d'octobre Visiblement Donc, salut Christophe Donc bon Tant pis Tant pis C'est pas catastrophique On va se débrouiller autrement Mais c'était cool Pour le soutien d'avoir les hosts Pour teaser encore plus Le projet est en pause Pour cause de non-possession De manettes chez toi Monsieur du chat Tu n'as pas de manettes Du tout Ah là là Mais j'ai vu J'ai pas eu le temps d'y répondre Je suis désolé Mais j'ai vu tes messages Sur Sur Discord Bah ouais Mais attends Je suis bien placé Pour savoir que des manettes Chez Canard PC C'est pas ce qui manque Donc ça va Tu vas Tant pis Salut Bobo le Maladroit Normalement Tu dois pouvoir Te débrouiller Mais oui Voilà Nous avons des projets Dans les cartons Bah effectivement Comme tu dis C'est pas urgent du tout On est absolument pas À la minute Et puis au pire du pire Une manette Une manette Xbox Ah non On avait vu la dernière fois Qu'il y avait des pénuries De manettes Xbox En plus Le prix il avait remonté Moi j'avais l'habitude Que les manettes Tu pouvais les choper Sur Amazon A 45-50 balles Dans les bons jours Mais là visiblement Il y a eu des pénuries Sur les manettes de Xbox Et c'est revenu A 60-70 balles La manette Ce qui est un peu Ouais mais je sais 60 euros maintenant Mais avant Il y a quelques mois encore Sur Amazon T'en chopper sans problème A 50 balles Des manettes Xbox Apparemment C'est terminé ça Mais bon C'est parce qu'il priorise Les éditions collector Sa mère Ouais Je sais que si tu vas Sur le site Si tu vas sur le site De Microsoft Tu peux te faire Une manette personnalisée Avec les couleurs Que tu veux Mettre ton dessin dessus Et tout Ca coûte super cher Mais ouais ouais Non juste la manette De base Toute blanche Ou toute bleue Ou toute rouge Parce qu'on avait Toutes les couleurs Salut morgue Ça visiblement C'est terminé Ca coûte plus cher Qu'avant Parce que là aussi Visiblement C'est la fin de l'abondance Comprenez vous Mais bon Ah voilà J'ai un café Vous avez vu Pas de brioche aujourd'hui Parce que Parce que c'est la fin De la semaine Et que j'ai terminé Le stock de brioche Et qu'il va falloir Que j'aille en racheter Quand j'irai faire les courses Mais c'est prévu Evidemment Il y aura des brioches Pour les prochains streams Vous en faites pas Enfin Il y aura des brioches Pour les prochains streams Si je trouve Si je trouve des brioches Au supermarché Parce que ça C'est pas gagné Même là apparemment Il y a aussi des pénuries Parfois Toi elle te quitte jamais La brioche Ouais moi aussi La brioche autour de l'abdomen Là elle bouge pas Des gébos perdent du poids Elle bouge pas Elle reste là Elle est accrochée Plus de brioche C'est vraiment la fin de l'abondance Exactement Exactement Pas de crypto Pas de brioche C'est n'importe quoi Ça y est vous pouvez le dire Oni c'était mieux avant C'était mieux avant Les scalpeurs Mais ouais J'ai l'impression Qu'il y a des scalpeurs De brioches dans mon quartier Parfois je te jure Je te jure C'est incroyable C'est absolument incroyable Mais bon C'est pas grave C'est pas grave On meurt pas de faim C'est l'essentiel Salut Gnouman On meurt pas de faim C'est l'essentiel Donc voilà J'avais dit que le pad Elite Xbox Elite Series 2 Vieillit mal En quoi ? Écoute Morgul Si je retrouve le mien Qui doit être quelque part Sur mon bureau Laisse moi une seconde Il est là Hop Il est pas branché Et il est plein de poussière En plus Donc c'est pas génial Mais c'est pas grave Il est plein de poussière Parce que je l'ai pas utilisé Depuis des siècles J'avais dit qu'il vieillit mal Je sais pas si je vais pouvoir Vous le montrer Parce que là D'apparence D'apparence Il a l'air Bon il est sale Parce que je l'ai pas utilisé Depuis longtemps Il est resté là Sur le bureau Et je l'ai pas nettoyé Il est sale Mais il a l'air normal Mais Première chose Moi qui m'a dérangé C'est que On l'entend pas là On l'entend pas là Mais il avait Il avait Il avait une Une gâchette Qui grince Alors je vais pas pouvoir Vous le faire entendre Parce que non seulement Le son est pas très fort Mais en plus RTX Voice Va couper les bruits parasites Mais il avait une gâchette Qui grince Et qui répond L'état du pad Ouais mais je m'en sers plus Je m'en sers plus Il est sale Mais je m'en sers plus Voilà Donc c'est normal Ça fait des mois Que je l'ai pas utilisé Donc oui Il a littéralement Pris la poussière Il m'a fallu Il m'a fallu 30 secondes Pour le retrouver Tellement je m'en sers plus Une pensée Mue pour Agbu Mais Agbu Agbu Je m'excuse auprès de lui Agbu l'avait acheté Sur mes conseils Parce qu'au moment Où il m'avait demandé Si c'était bien Je venais de le recevoir Et à l'époque Ouais il fonctionnait bien J'avais aucun soucis Je lui avais dit Vas-y Je lui avais même prêté Pour qu'il l'essaye Et je sais plus Ce qu'il en avait pensé Ce qui m'a dérangé C'est que C'est des problèmes Qui se verront pas Sur la manette elle-même Mais il y a parfois Il y a parfois Effectivement Ces problèmes de gâchette De gâchette Moi j'ai une gâchette Qui grinçait Qui ne grince plus là C'est rigolo Mais j'avais une gâchette Qui grinçait Vachement Et qui répondait De moins en moins bien Ça pour le coup La manette à quoi Elle a Je l'ai eu quand je suis arrivé Chez Canard PC Hardware Donc elle doit avoir Un peu moins de 4 ans maintenant 3 ans et demi On va dire Quelque chose dans ce style Et alors La croix directionnelle Ce qu'il faut savoir C'est que Effectivement Si je tire un peu Et que je renverse pas la pièce Voilà La croix directionnelle Elle se retire Elle se retire Et là Donc vous avez La croix directionnelle Qui est là Ici là Voilà Et elle se retire Et à la place Vous pouvez foutre un disque Ou la croix de base Moi je préfère la croix de base Quand même Pour les jeux en général Donc j'ai utilisé sur tout ça J'ai pas eu de problème avec Mais oui Elle peut avoir ce souci Qui grince Il faut nettoyer Avant elle était propre Quand je m'en servais Quand je m'en servais Avant elle était propre Là c'est juste que ça fait 6 mois et quelques Ou plus que ça Mais ça doit faire un an Que je l'ai pas utilisé Et donc du coup En un an Forcément Elle a un peu pris la poussière Donc là forcément Si je la branche Elle va pas marcher terrible Mais c'est normal Il faut bien la nettoyer Il faut bien la nettoyer Ah là j'avais la croix Mais l'autre problème Que j'avais Alors ça je sais vraiment pas Si vous allez le voir En fait vous avez des petits Des petits loquets là Qui permettent de régérer La tension des gâchettes En gros Là vous voyez ma gâchette Elle a une course La tension La course des gâchettes Là vous voyez que ma gâchette Elle a une course Assez Bah une course normale en fait Et si je baisse Ce petit truc à fond là Tac Et je l'ai baissé complètement Je sais pas si vous le voyez Là ma gâchette Elle a plus de course C'est pratique notamment Pour aller au jeu de combat Vous avez besoin de boutons Qui n'ont pas de course Pour qu'ils répondent Beaucoup plus vite Donc vous avez Ces petits Ces petits Ces petits bitonios Je sais pas comment on a ça Ces petits boutons Que vous pouvez monter Ou baisser Pour régler la course De la course De la La course de la gâchette De ce côté là ça va Du côté de la gâchette droite En fait le bouton C'est pété Et ça je sais pas Si vous allez le voir Le bouton c'est pété A force d'utilisation Donc je peux toujours Le baisser Le monter Mais il reste juste Un moignon de bouton En fait Et du coup Du coup j'ai peur De l'utiliser carrément Pour régler la tension Enfin la course De la gâchette Parce qu'il est déjà pété En fait Christophe merci beaucoup Pour le deuxième mois d'abo Merci pour ton soutien Ça fait plaisir Voilà donc du coup Du coup elle est fragile Elle est vraiment Vraiment fragile Plus qu'on se l'imagine Quand on la prend en main La première fois Donc voilà C'est tout ce genre De petits problèmes D'autres problèmes Que j'ai vu sur le net Mais que j'ai pas eu personnellement C'est parfois des boutons Qui répondent plus Ouais mais alors du coup Le cost c'est un peu con Parce qu'elle est vendue Un peu moins de 200 balles Cette manette Donc c'est dur quoi La manette version core Sera vendue 120-130 Et vendue à partir d'aujourd'hui Je crois Ou d'hier 120-130 Ça reste cher Pour une manette Dont tu risques de péter Certains boutons Et dont certaines touches Vont commencer à faire du bruit Après un temps Ou ne plus répondre C'est pas génial 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 Voilà Moi je l'avais bien noté Quand je l'avais testé A l'époque Sur Canard Pestard Parce que j'avais eu Aucun de ces problèmes là Et que globalement Mis à part le fait Qu'elle était très chère Elle fonctionnait assez bien Après 2-3-4 ans D'utilisation Tu te rends compte De problèmes Qui arrivaient pas au début Et donc voilà Sur le temps C'est quand même Pas vraiment génial C'est pas vraiment satisfaisant Mais bon Voilà C'est un soucis C'est un soucis Du truc Qu'il faut savoir Il faut le savoir Hop Il y a quoi Comme bonne manette Pour jouer à la croix Kenob La manette de Xbox Series Normal Vendue par Microsoft A 60 balles Elle est très bien En vrai La croix est très bien Moi j'ai rien à lui reprocher La manette en elle-même Est très bien Elle est pas exceptionnelle Mais elle coûte 60 balles Voilà J'ai pas pu tester Gnoman La manette PS5 Elite Non Comment ils appellent ça La Dual C'est pas DualSense Du coup Mais c'est un autre truc J'ai pas pu la tester encore Non non Je sais même pas Si elle est sortie Je crois pas Dual Edge Voilà Ouais Et elle aura en gros Les mêmes fonctions A peu près Que la manette Xbox Elite Mais simplement Pour une PS5 T'aimes pas le layout Xbox Du coup T'as pris Une scuff gaming de base De PS4 Il y a quelques années T'es fan D'accord D'accord Jamais essayé celle-là La scuff gaming C'est ce que t'as Apparemment Les 8bitdo sont plutôt bien 8bitdo c'est pas mal C'est pas très cher en plus 8bitdo c'est pas mal Ouais Je sais pas ce que ça vaut dans le temps Par contre C'est le gros problème des manettes C'est que c'est des accessoires Que tu vas utiliser Pendant des dizaines Et des dizaines Ou même des centaines Et des centaines d'heures Et du coup Enfin c'est très important Que ça dure dans le temps Par exemple Cuistro-Roi nous dit Qu'il déconseille fortement 8bitdo J'ai jamais utilisé De manette 8bitdo Sur très longtemps Moi celle que j'ai utilisée J'ai jamais eu de problème avec Mais voilà Que des soucis avec Et de bitdo ça drift Voilà Ce qui est important en fait C'est pas vraiment ce que vaut la manette Quand tu la sors de la boîte C'est vraiment ce qu'elle vaudra Après 1, 2, 3, 4 ans d'utilisation Tous les jours Ou au moins plusieurs jours par semaine Parce qu'en général C'est comme ça que tu utilises une manette Et là Typiquement Moi la manette Xbox Elite Je la recommande pas Juste pour ça Si tu la gardes 4 ans Et que tu l'utilises tous les jours Pendant 4 ans Tu risques très très fort D'avoir des soucis Milia saute toute seule Ah ça c'est un problème Par exemple Ouais ça c'est un problème Vous savez que j'ai ce problème Sur une manette de PS5 aussi La DualSense Que j'ai sur PS5 Le stick Le stick gauche Il drift vers la gauche C'est à dire que je fais rien Je fais rien Je pose juste le pouce sur le stick Au repos sur le stick Mon perso part à gauche Tout seul Sans que je lui demande rien Et je relâche tout Et le perso fait des petits décalages à gauche J'ai le stick De la DualSense Qui drift vers la gauche La manette a Je l'ai eu à Noël dernier La console Donc la manette a pas un an encore La manette a 8 mois quoi A tout péter 9 mois A tout péter Elle commence déjà à drifter Et je m'en sers pas très souvent Je joue pas très souvent à la PS5 Bah j'ai envie de faire un retour SAV Le problème c'est que ça prend jusqu'à 2 semaines Et que c'est la seule manette que j'ai quoi C'est chiant C'est chiant Mais ouais j'ai envie de faire un retour SAV Le drift c'est la maladie de toutes les manettes de cette génération Ouais Gnouman Le problème c'est que les constructeurs économisent de plus en plus sur les composants Typiquement pour la Switch c'est clairement un problème d'économie sur les composants Parce que la réparation pour une manette de Switch qui drift elle est facile Il faut l'ouvrir, il faut nettoyer la poussière déjà parce qu'elle s'accubule beaucoup en dessous Et tu fous juste un morceau de papier suffisamment épais ou quelque chose pour remonter un peu le niveau du stick Pour que les capteurs soient bien en bonne position Et ça suffit Il suffirait que Nintendo ressorte exactement la même chose avec juste un morceau de plastoc Pour éviter que le stick redescende de sa position avec le temps Et t'aurais plus de problème de drift sur Switch par exemple Et c'est probablement la même chose sur PS5, c'est probablement la même chose sur Xbox Et sur les manettes d'Edit Do et sur toutes celles qui driftent C'est vraiment chiant comme problème 80€ pour une manette qui drift en 8 mois ça fait mal Ouais c'est clair Et surtout une manette que j'ai clairement pas utilisé tous les jours J'ai fini 5-6 jeux sur ma PS5 depuis que je l'ai J'y ai pas beaucoup beaucoup joué Pas tous les jours très clairement Et j'ai quand même une manette qui drift après 8 mois Ça fait chier Non vraiment c'est dur comme soucis Faut arrêter de pousser de la fonte sur les délicats avec vos manettes Allez Manudo c'est vrai que c'est un problème en soi C'est le fait que les sticks de base soient construits sur une technologie qui est assez fragile En soi c'est à dire que si tu enfonces trop fort le stick Tu vas forcément péter un truc et il va commencer à drifter Le souci c'est qu'on peut prendre la manette de PS5 comme exemple Le souci c'est que ça fait des années que ces manettes ont des boutons sous le stick Et de plus en plus de jeux utilisent ces fonctions de boutons sous le stick Où il faut que t'appuies littéralement sur le stick Pour activer les fonctions R3 Ils appellent ça R3 et L3 Sur PS5 Le problème c'est qu'à force d'appuyer dessus Et d'appuyer de plus en plus fort dessus Parce que t'es dans le feu de l'action Machin t'es dans un jeu d'action Où ça va vite et il faut que t'appuies vite pour courir Ou quelque chose comme ça Bah tu vas finir par abîmer quelque chose Que t'es pas censé abîmer en jouant normalement tu vois Et ouais Tide Big Dos est pris F1 2019 Hollow Knight, Nier Ouais bah ouais Ouais c'est ça C'est des jeux où t'es obligé d'appuyer sur le stick Pour sprinter par exemple Et ça au bout d'un moment ça va finir par abîmer le stick lui-même C'est un problème qui est inhérent au jeu auquel on joue aussi aujourd'hui Mais ouais Mais bon voilà Salut Plumstein Enfin le week-end c'est ça C'est vendredi C'est bientôt le week-end Et pris pour une manette PS4 ou Xbox sur Amazon Si c'est pas une preuve du fumage de crack Ah j'ai pas vu c'est quoi Ça coûte combien une manette Ça doit coûter 60 balles non ? Les manettes PS4 et Xbox Les class-action n'ont rien donné contre ce genre de pratiques Pas à ma connaissance Je sais même pas s'il y a eu tellement de class-action Il y en a eu une contre Nintendo peut-être Et je suis même pas sûr que ça ait donné grand chose C'est euh... Ouais je sais pas Pour l'instant officiellement je crois pas que ça ait donné grand chose Clairement Si Parce que les manettes de Switch elles continuent à drifter Il n'y a pas de... Même celles que tu vas acheter maintenant Nintendo répare gratos tout drifter Ouais dans le cadre de la garantie Ouais T'as pris ta Xbox sur la Fnac Ça a pris des plombes mais 50€ Ouais bah ouais ma foi Est-ce que l'USC que choisir avait lancé un truc contre Nintendo ? Oui mais dans la mesure où justement Ils ont... En fait Nintendo a jamais reconnu le problème Oui même hors garantie Mais c'est une garantie étendue en fait concrètement ce qu'ils font en vrai Mais oui Euh... Étant donné Enfin Nintendo a jamais reconnu le problème Euh... Donc du coup ils l'ont jamais corrigé sur leurs manettes vendues actuellement par exemple Mais étant donné qu'ils reprennent sans faire d'histoire toutes les manettes hors garantie Donc ils font une extension de garantie exprès pour ce genre de truc Euh... Il n'y a pas vraiment de base sur lesquelles les attaquer quoi Euh... Il n'y a pas vraiment de base sur lesquelles les attaquer Et si tu veux leur reprocher quoi du coup De faire un produit qui tombe en panne C'est compliqué quand même Tout produit tôt ou tard va tomber en panne Donc euh... C'est compliqué comme base Euh... Enfin tu vois Même les meilleurs produits que tu vas acheter tôt ou tard Ils vont tomber en panne C'est c'est... Tu peux pas éviter 100% des pannes sur les produits Donc du coup Nintendo se couvre en prenant en garantie En tout cas en échangeant toutes les manettes qui driftent Sans poser de questions Maintenant euh... Au delà de ça euh... Je vois pas tellement où tu veux Tu veux mener une classe action quoi Donc il y en a Il y a des gens qui essayent euh... De dénoncer une sorte de malhonnêteté Mais euh... Le problème c'est que euh... Au delà de ça Ce que tu peux faire C'est reprocher à Nintendo Que leur manette tombe en panne Et ça crée un précédent Qui est hyper dangereux Pour tout le reste de l'industrie quoi C'est une histoire de taux de panne Comme pour le RODE Ouais Mais même pour le RODE Tu vois Il n'y avait pas vraiment eu de classe action Qui est aboutie il me semble Pour euh... Microsoft a simplement remplacé Toutes les consoles sans poser de questions Et... Et voilà quoi Il me semble pas qu'il y ait eu de classe action Qui ait vraiment donné quelque chose de Substantiel Pour euh... Parce qu'en général Ces classes action Ça se termine par des trucs Où euh... Chaque plaignant euh... Est dédommagé à hauteur de 2€ Et... Voilà quoi Enfin... Pfff... Ouais ouais Ils ont pris les devants Ouais 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 Une battle de rallye qui drift Tu te plains pas Voilà Parfois c'est pas un bug C'est une feature Bon Il est 4h30 Est-ce qu'on commencerait pas La revue de presse là ? Parce qu'on a beaucoup de choses à dire Cette semaine On a beaucoup de choses à dire Euh... Il est peut-être temps de s'y mettre Hop Euh... C'est bon On a pas tout pété On a pas tout pété Il est peut-être temps de s'y mettre Let's go Euh... On va se mettre sur la bonne scène Avant de commencer cette revue de presse Euh... Avant de commencer cette revue de presse Ouais on va faire ça On a une petite muton On va faire ça Avant de commencer cette revue de presse J'aimerais m'adresser à nos amis de YouTube Comme je le fais une fois de temps en temps Bonjour YouTube Euh... Si jamais vous regardez Euh... Si jamais vous regardez cette revue de presse sur YouTube Merci à vous d'être là Euh... Merci à vous de rattraper ce replay sur YouTube Euh... Et de soutenir à votre manière la chaîne Ça fait extrêmement plaisir N'hésitez pas Euh... Si vous êtes là A prendre un petit sub Euh... Sur la chaîne YouTube C'est gratuit Et moi ça m'aide énormément Je ne peux pas vous dire à quel point ça m'aide Pour mettre la chaîne en avant sur YouTube Pour que l'algorithme me repère Et recommande mes vidéos à d'autres personnes Qui seraient intéressées par des contenus sur les jeux vidéo Sur les jeux de combat Ou sur le hardware Euh... Et n'hésitez pas à mettre un like Et à poser des commentaires Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube Euh... Et intransigeant Euh... Et il me faut Euh... Il me faut évidemment Beaucoup de likes Beaucoup de commentaires Et beaucoup de subs Pour que Euh... Il me repère Et me mette en avant Et m'aide à pousser mon travail Vers de nouveaux horizons Merci à vous Et bien sûr Si jamais vous êtes sur YouTube N'hésitez pas à passer nous voir En live On est tous très gentils Très sympas On s'amuse bien Et on parle de plein de choses super intéressantes Voilà Je vous embête pas de plus Je vous souhaite une bonne revue de presse Euh... Et on revient au live Rebonjour Les Twitchos D'ailleurs ça vaut aussi pour vous Les Twitchos Euh... Si vous êtes là N'hésitez pas à prendre des follow Euh... Si jamais on a un sub goal En donnant des sous à Bezos Me faire un établi Me faire des choses comme ça J'ai plein d'idées Vous n'avez pas idée Euh... Et que je pourrais développer avec un tout petit peu de soutien Euh... Bref Cet instant publicitaire Euh... Passé Ne l'écoutez pas Il va tout dispenser en RTX 4000 Ouais Mais c'est en RTX 4000 Pour le boulot Fratius C'est tout pour le boulot Voilà C'est tout pour le boulot Les dépenses que je fais Evidemment une RTX 4000 Mais pour le boulot C'est ça qui est important Et en brioche parce qu'il Pour le boulot Là encore une fois La fameuse note de frais Tout à fait Tout à fait Allez commençons cette revue de presse Ne perdons pas plus de temps Il va me falloir Il va me falloir Euh... Le navigateur Le bon navigateur C'est ça Vous voyez bien Oh my god Vous voyez bien Vous arrivez à lire Et donc on va commencer Cette revue de presse Bienvenue A ce Péperoni Numéro 11 Euh... Où on va parler Aujourd'hui de l'éléphant Dans la pièce Je savais pas si j'allais en parler Parce que la news Date d'une semaine Quand le stream est fini Je retourne sur ma voodoo 3 Exactement Euh... La news date Il y a déjà Pratiquement une semaine Puisque ça date Du... Du... Du week-end dernier Euh... Mais euh... Je savais pas Si j'allais en parler ou pas Mais finalement Il faut quand même Qu'on en parle Parce que c'est un peu La news la plus importante Euh... De la semaine Qui vient de passer Salut McFly Marty 1987 Bienvenue à toi Installe-toi Euh... C'est un peu la news La plus importante De la semaine Qui vient de passer Euh... Ce sont Et vous les avez vus Avant même que je vous en parle Euh... Je sais que vous avez Vous avez trouvé des trucs Là-dessus Avant même que je vous en parle Donc on va passer en revue Un peu Ce qui s'est passé Exactement Euh... Se sont retrouvés Diffusés Dans la nature T'inquiète pas Euh... McFly Marty On ne va pas Diffuser De vidéos De GTA 6 Premièrement Parce que euh... Bah parce que Rockstar Les strike Et a demandé le retrait De toutes ces vidéos A raison d'ailleurs Parce que bah c'est un hack Un leak Et c'était pas du tout Dans le contrôle De ce que Rockstar Voulait faire au niveau De la communication De son jeu Et de toute manière Même si j'avais eu le droit De les diffuser Je pense que je ne l'aurais pas fait Parce que euh... Je pense pas Que ces vidéos Aient beaucoup d'intérêt Pour le public Ce sont des vidéos de travail On va en parler évidemment De tout ça Ce sont des vidéos de travail Qui ne montrent clairement pas Euh... L'état du jeu Même pas Je pense pas à l'état actuel du jeu Ni même l'état Dans lequel le jeu Sera à la sortie Donc voilà Euh... Le hacker On va en parler Le hacker aurait été arrêté En tout cas Quelqu'un a été arrêté On va en parler bien sûr De tout ça Donc qu'est-ce qui s'est passé Reprenons les choses dans l'ordre Reprenons les choses dans l'ordre Revoyons les épisodes Précédents Donc ce qui s'est passé Le week-end dernier Salut Red is not dead Le week-end dernier Euh... Près de 90 vidéos Montrant euh... Ce qui semblait être du... Du footage Du gameplay De GTA 6 Se sont retrouvés Un peu partout sur le net Notamment sur Youtube Euh... Sans... A l'insu de Rockstar En réalité Rockstar était même pas au courant Ils ont découvert ça En même temps Que tout le monde Euh... Forcément C'était complètement hors De... Du contrôle de Rockstar Au niveau de sa communication De son marketing Et tout ça Euh... Rockstar a rapidement Expliqué Bon là c'est la news de Blumen On va pas la lire en entier Premièrement parce que Blue Blueberg est censé être Un site payant Donc je vais pas balancer Des news payantes Sur... Gratuitement sur... Sur Twitch C'est pas mon genre Mais bon L'info à retenir Voilà Rockstar dans la foulée De cette diffusion A publier un communiqué Dans lequel ils expliquent Qu'ils ont été victimes D'un hack Donc une personne S'est introduite Sur leur serveur Et a récupéré Pas mal de données Notamment Les vidéos en question Euh... Qui ont été diffusées Par la suite A savoir que A côté de ces vidéos Le hacker en question A euh... Également Volé pas mal de documents De travail Notamment Euh... Du code Euh... Du code Donc des morceaux De développement De GTA 5 Et de GTA 6 Et qu'à la suite De ça Il aurait demandé Une rançon A Rockstar Euh... Sans quoi Il diffusait Euh... Il diffusait Tous les documents Qu'il avait au public Donc pas que Les vidéos de gameplay De GTA 6 Mais tous les documents Y compris le code Etc Au public Salut Jonathan Zorus Euh... Voilà Rockstar a réagi En publiant Euh... Ce communiqué En expliquant Qu'à l'heure actuelle Euh... Ils ne pensent pas Que ce genre de leak Et de vol de données Va avoir Euh... D'impact direct Sur leur service Déjà disponible Notamment Euh... Les GTA Online Les Red Dead Online Et compagnie Euh... Ni d'impact direct Pour l'instant Sur le développement Du jeu Cela étant Euh... Evidemment Ils sont déçus De voir que Leur travail Est diffusé Euh... Censé rester confidentiel Et diffusé Dans la nature De cette manière Euh... Pour l'instant Le... Les travaux Sur GTA Continuent Comme prévu Pas... Ça ne... Ça n'impacte pas La date de sortie De toute façon Qui n'avait pas été annoncée Donc ils peuvent très bien dire Que ça ne touche pas La date de sortie Mais bon Vu qu'on l'avait pas Il... Ça ne veut pas dire Grand chose pour nous Mais voilà En tout cas Ils indiquent Que euh... Qu'ils sont Toujours au travail Sur GTA Et que ça ne change rien A leur motivation A sortir le jeu Comme ils avaient prévu De le faire Euh... Et euh... Voilà En gros Ils vont nous tenir au courant Au fur et à mesure Du développement Des affaires Forcément Des développements Depuis Il y en a eu Ça c'était au début De la semaine Enfin au début De la semaine Là Forcément Euh... Des développements Il y en a eu Euh... Le hacker en question Alors Je ne sais pas Si le hacker en question Euh... A été arrêté Mais Plusieurs personnes Ont été arrêtées Dans le cadre Dans ce hack En réalité En réalité Ce qu'on sait C'est que le FBI A été impliqué Carrément Euh... Dans cette histoire Alors le FBI A pas été arrêté Parce que c'est A pas été impliqué Parce que c'est Rockstar Mais parce que Euh... Il y a eu De très forts soupçons Assez vite Euh... Dans le fait que Euh... Le gars Qui ne serait pas tout seul Mais qui ferait partie D'une équipe Qui se nommerait Lapsus Euh... Qui est à l'origine Du hack Euh... De GTA Salut Hackerback Euh... Aurait également Été à l'origine De plusieurs autres attaques Du même type Euh... Dernièrement Notamment Vous l'avez peut-être vu passer Du hack Qui concernait Euh... Uber Uber Le service de... Le service de taxi Euh... De taxi libéralisé Euh... Et de livraison de bouffe À domicile Euh... Qui a également Été victime d'un hack Qui viendrait Des mêmes personnes Euh... Que euh... Les gars qui ont attaqué Rockstar par la suite Du coup euh... Euh... Sur cette histoire Et manifestement Plusieurs personnes Auraient déjà été arrêtées Alors on sait pas À l'heure actuelle Si le hacker de Rockstar A été arrêté Mais en tout cas Voilà L'enquête suit son cours Euh... Qui sont en cours D'interrogation Euh... Par le FBI Notamment Euh... Un petit garçon De 16 ans Euh... En Angleterre Euh... Attends ça À London C'est le London anglais Ou c'est le London Euh... Canadien Parce que Les London Il y en a beaucoup Moi j'ai noté London Mais je crois que c'est Le London d'Angleterre Voilà c'est BBC News Donc c'est ça C'est un gamin Qui a été arrêté En Angleterre De 16 ans Euh... Dont forcément Comme d'habitude La famille n'était pas Au courant des activités Voilà c'est Mister Robot C'est le gars de Mister Robot Qui a été arrêté Euh... Mais voilà Il a été Il est en cours Euh... Il est en cours Euh... De... D'interrogatoire De la part du FBI Euh... J'imagine qu'on aura Euh... Ou pas Vu que c'est le FBI Plus d'infos Dans les semaines qui viennent Mais euh... Toujours London en France Ah 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 Exactement Groovy Mike Oulala Groovy Mike Merci beaucoup Pour les 5 abos Faire à la commie Merci énormément Pour ton soutien Ça fait super plaisir Euh... Et merci de participer Euh... De participer À la moustache Je vous rappelle que la moustache Le... Le... Le sub-goal pour la moustache Euh... Parce que moi je fais ça pour September Mais après Après on repasse un peu Euh... On repasse un peu aux choses sérieuses Donc il vous reste Grosso merdo Il vous reste une semaine Pour euh... Pour financer la moustache Après... Après on revient On revient à la marche normale des choses Quand même Parce que je vais pas Je vais pas me mettre à à à à à à à à je vais pas risquer de porter une moustache jusqu'à la fin de ma vie Faut pas déconner Mais voilà En tout cas merci beaucoup Groovy Mike Voilà tic tac tic tac C'est ça Le compteur tourne Il vous reste une semaine pour réunir l'argent Ha 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 En tout cas merci énormément Bref voilà Un jeune anglais a déjà été arrêté Euh... On sait pas Pour l'instant En tout cas ça n'a pas été dit Pour l'instant Euh... Si c'est exactement le type qui a euh... Qui a attaqué les serveurs de Rockstar et les serveurs de beurre En tout cas il fait partie de l'équipe qui est soupçonnée d'avoir fait ça Donc forcément ils vont l'interroger Euh... Ils vont l'interroger et le type Il y a quand même moyen qu'ils prennent extrêmement cher Voilà Il y a quand même moyen qu'ils prennent extrêmement cher Euh... Et maintenant qu'un groupe a été identifié Forcément les FBI ils vont aussi taper super fort Ça va si Nietzsche Ben euh... Ouais ça pue la situation où les gars vont lui proposer un deal Comme on voit à la télé Où ils lui disent Écoute si tu nous balances tous tes potes Au lieu de faire 20 ans de tôle T'en fais Tu sortiras au bout de 5 ans pour bonne conduite Je sais pas comment ça se passe Moi j'ai jamais été arrêté par le FBI Alors euh... Alors je sais pas comment ça se passe Mais je regarde la télé Enfin je regardais la télé A une époque Et à la télé ils disaient que ça se passait comme ça Voilà Hein Donc euh... Salut Poéti Bienvenue à toi Voilà donc Il y a un gamin En tout cas Qui a été arrêté Deux fois toi déjà Et qui a les manoudots Ça va tu t'ennuies pas donc 16 ans Ouais à priori 16 ans Il va pas être traité comme un adulte De toute façon 16 ans il va pas être traité comme un adulte Donc euh... Donc il pourrait avoir un traitement de faveur Mais il a quand même euh... Enfin voilà C'est quand même euh... Il est quand même impliqué Du point de vue du FBI Dans euh... Pas mal de... Pas mal de hacks assez importants D'entreprises américaines Euh... Enfin je l'ai dit Rockstar n'est pas une entreprise américaine Rockstar c'est pas anglais Que je dise pas de conneries Rockstar c'est anglais hein Mouten Académique Merci pour ton troisième mois de Prime Merci beaucoup pour le soutien Ils envoient des gens dans l'espace Par la porte des étoiles Qu'est-ce que tu racontes Toxin ? Ha 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 Condamné à travailler chez EA Anglais Ouais c'est ça Aura ce cheval Merci Il me semblait bien que Rockstar C'était anglais à la base Mais après maintenant Rockstar ils ont des bureaux Un peu partout dans le monde Enfin c'est multinational à ce stade Mais à la base À la base Il me semble que c'est britannique En tout cas Rockstar North est en Écosse Mais le business est à New York City Ah ils ont un siège social à New York City maintenant ? Euh... Ok d'accord Ok Bon alors euh... Américain Américain pour le business Mais anglais de coeur quoi on va dire Wiki dit fondé à New York Je suis presque sûr que Wikipédia se trompe Du coup notre Jérème Je suis prêt à parier que Rockstar Ça a été fondé Ça a été fondé en Angleterre Et qu'à la base Ça s'appelait même pas Ça s'appelait pas Rockstar Ça s'appelait... C'était pas DMA Design Qui faisait DMA Qui faisait à la base Euh... Si un Mouton Academy Qui me semble bien C'était euh... C'était DMA à la base Qui faisait le tout premier GTA Et qui est devenu Rockstar par la suite C'est pas écrit fondé Mais basé Ah alors attendez Accordez vos violons Notre Jérème dit que Wikipédia Dit fondé à New York Ça clairement c'est faux Mais Ou alors c'est peut-être devenu Rockstar Quand ils ont ouvert des bureaux à New York Allez savoir Mais la base La base Ah caillou étoile Le gars a juste acheté un logiciel sur le Dark Web Si ça se trouve oui Qu'il y a le vicious Ouais 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 C'est écossais Ouais il me semblait bien Ouais quand c'est vrai Quand je dis anglais Je veux pas dire anglais Je veux dire britannique Effectivement Je veux dire britannique Ça dit Founded December 1998 New York Bon alors ça c'est vraiment étrange C'est vraiment étrange Que DMA ait été fondé en 98 C'est fort possible Mais c'était pas à New York C'était en Écosse Ça pour le coup Il y a de la réécriture Le premier GTA C'est DMA Design au UK Ensuite racheté par une grosse boîte Pour former Rockstar Basé aux US Ah mais alors après Avec les histoires de rachat Avec les histoires de rachat Il y a peut-être moyen de dire Qu'en fait Ça a été fondé aux US Mais pas vraiment Mais un peu Mais quand même Mais pas trop Peut-être Peut-être C'est peut-être ça qui se passe C'est peut-être ça qui se passe Effectivement C'est peut-être ça qui se passe Effectivement Enfin bon Dans tous les cas L'enquête est en cours Parlons quand même Parce que Avant de passer à la news suivante Parlons quand même Des vidéos en question Parce que alors J'en ai pas vu des masses Mais j'en ai vu quelques-unes Actuellement Je crois que Si vous cherchez bien Vous pouvez encore les trouver Mais ça devient compliqué Dans la mesure où Rockstar a demandé à YouTube Un retrait complet Donc elles se font toutes DMCA Et on prend cher Si on les diffuse Donc moi je n'en diffuserai pas Ne serait-ce que pour ça Et puis parce que Comme je l'expliquais Je ne pense pas Que ça ait un intérêt Pour le public actuellement Je vais vous expliquer pourquoi Les vidéos qu'on a vu là Visiblement Si on en croit Ce qu'on dit Certains employés de Rockstar Elles dateraient Pour les plus anciennes De 2019 Donc il y a déjà Plus de 3 ans Il y a déjà 3 ans Au moins Un truc Ça a permis N'empêche De parler pas mal Du process De développement D'un jeu Sur Twitter Et sur Reddit Et compagnie Il y a pas mal de gens Qui avaient une conception Fausse Du développement D'un jeu Quand ils ont vu A quel point Le jeu était moche C'était plus moche Que ce qu'on a actuellement C'était plus moche Que la version PS3 De GTA V Par exemple Les gens pensaient Visiblement Pas mal de gens Pensaient Que quand on développe Un jeu vidéo On commence par les graphismes Et je ne comprends pas D'où vient Cette conception là Mais Pour faire simple Ça pourrait pas être plus faux Ça pourrait pas être plus faux On commence Jamais Par les graphismes Quand on commence A développer un jeu vidéo J'ai jamais développé De jeu vidéo moi-même Mais j'en ai suivi suffisamment Au cours de ma carrière Oui voilà La majorité des joueurs N'ont aucune idée De comment se développe un jeu Ce qui est pas grave en soi Parce que Nous on veut En tant que joueur On veut le produit fini On veut juste jouer au jeu On veut que ce soit marrant Et puis après On passe à autre chose C'est pas grave De pas savoir Comment est développé un jeu Par contre Ce qui est grave C'est de commencer A faire Des A commencer à faire Des grandes déclarations Sur Bah non C'est moche Ça devrait pas être moche Comme ça Et poto T'en sais rien Tu sais pas Comment on développe un jeu Tu sais pas Comment on fait Etc Quand on développe un jeu Les graphismes C'est quasiment Ce qu'on fait en dernier D'abord Tu fais ton concept Tu fais ton gameplay Tu fais tes règles Tu fais tout ça Et à la fin Une fois que t'as tout Qui tient debout A la fin Tu fais Tes graphismes Pour que ce soit joli Et à la fin De la fin Tu fais tes cinématiques Mais au début Tu écris une histoire Tu écris machin Tu commences jamais Un développement de jeux vidéo Par les graphismes C'est le meilleur moyen De te planter Donc Alors sur Twitter Darkiku666 C'est tout C'est sûr Le problème C'est que ça a permis De se rendre compte Que beaucoup Beaucoup Trop De gens Pensaient que le développement D'un jeu Se passait comme ça Et commençait Ou en tout cas Qu'on faisait les graphismes Très très tôt Dans le développement Du jeu Et ça Je pense que ça vient C'est malheureux Mais je pense que ça vient Énormément Du jeu indé Alors je veux pas accuser Le jeu indé D'avoir créé ça Mais ça vient Énormément du jeu indé Parce qu'un des principaux moyens De financement du jeu indé Depuis plus de 10 ans C'est le financement participatif Et le financement participatif Ça consiste à montrer Quelque chose aux joueurs En leur disant Aux gens qui vont financer Ton jeu ensuite Qui eux-mêmes N'y connaissent rien En développement de jeux vidéo Mais il faut quand même Les intéresser à un projet Et pour les intéresser À un projet Il faut leur montrer un trailer Il faut leur montrer À quoi le jeu va ressembler Il faut leur montrer des trucs Et du coup Il faut leur montrer les graphismes C'est ça le problème Et donc du coup À un stade du développement du jeu Où le jeu n'est concrètement Pas encore créé T'es obligé de commencer Par créer des concepts Que tu vas montrer Aux backers Aux gens qui n'y connaisseraient En développement de jeux vidéo Qui vont simplement y jouer Mais auxquels tu demandes De financer Le développement de ton jeu Tu vas leur montrer des graphismes Et je pense que c'est ce genre de choses Qui crée la dérive De En fait les développeurs Quand ils font un jeu Ils commencent par les graphismes Et du coup Les développeurs Les devindés Ont le problème inverse Les gens pensent Que le jeu est fini Alors qu'ils s'en sont loin C'est ça Ça crée une fausse conception Qui est que Étant donné que les développeurs Sont obligés de montrer Quelque chose Pour intéresser les gens Pour leur montrer Une idée De ce que les développeurs Veulent faire Ça crée je pense Une fausse idée Qui est que On fait les graphismes Avant le reste du jeu Ce qui est entièrement faux Ma petite expérience Sur Game Maker M'a montré que Créer c'est dur Même en copiant Ce que dit un tuto Non mais clairement Clairement Non mais clairement Si tu utilises des outils Comme Game Maker Ou comme RPG Maker Ou des trucs comme ça Même si ces outils Ont pour but De te faciliter énormément La création de jeu Si t'as pas forcément De connaissances Non clairement C'est pas pour ça Que c'est plus simple No Man's Sky C'est un des Alors No Man's Sky C'est très intéressant aussi Comme exemple No Man's Sky C'est très intéressant aussi Alors moi J'ai un rapport Assez particulier A No Man's Sky C'est que moi Le jeu Dès la version 1 M'a fourni exactement Ce que je voulais Donc j'ai pas été déçu Je voulais un jeu Où je pouvais me balader Dans l'espace Et que personne Me fasse chier Et que j'explore des planètes En regardant les animaux Et les plantes Et j'ai eu exactement ça Et j'étais content Les gens Quand ils ont vu Le premier trailer De No Man's Sky Ils se sont imaginés A tort ou à raison Parce qu'il y a eu Visiblement aussi Beaucoup de promesses De la part du dev Qui n'aurait pas été tenu Au lancement du jeu Mais les gens Se sont imaginés Que ça allait être Un jeu de construction Que ça allait être Un truc hyper complet Où on pourrait faire Faire sa base Faire des villes Avoir plusieurs véhicules Avoir etc Et c'était pas du tout Le cas au lancement du jeu Donc là Evidemment Si c'est ce qu'on s'imaginait De No Man's Sky Avant qu'il sorte C'est parfaitement normal D'avoir été déçu Moi c'est pas ce que j'en attendais J'étais content Mais cela étant Ça crée aussi Justement cette question De Est-ce que les attentes Des joueurs Correspondent vraiment A ce que les développeurs Sont capables de fournir Sony y est aussi Pour beaucoup clairement Parce qu'en plus C'est vrai que ça avait été Annoncé d'abord Pendant un State of Play Je sais même pas Si à l'époque Les conférences de Sony S'appelaient déjà State of Play Mais ça avait été annoncé Pendant une conférence Sony Comme un jeu PS4 Effectivement Et Sony avait mis Beaucoup d'attentes Sur ce jeu De leur part A eux-mêmes Mais aussi de la part Des joueurs Donc clairement Mais oui pour moi Ça pose aussi la question Est-ce qu'il ne faudrait pas Réaligner un peu Les attentes des joueurs Avec ce que les développeurs Sont simplement Capables de faire Parce que pour moi Il y a quand même Un gros décalage A ce niveau là Il y a quand même Un gros décalage A ce niveau là Et donc le fait Que les joueurs Devant les vidéos de GTA Commencent à dire Mais comment ça se fait Que ce soit aussi moche Est-ce que le jeu Sera aussi moche Quand il va sortir Non Non Le jeu sera pas aussi moche Quand il va sortir Ce que vous avez vu là C'était des vidéos Qui n'étaient pas censées Sortir au public C'est simplement Ce qu'ils utilisaient Pour travailler sur le jeu C'est des vidéos de test C'est des vidéos Voilà Mais c'est absolument pas A ça que le jeu Va ressembler quand il sortira C'est normal Et tous les jeux Et alors justement Ça m'amène au point Que je voulais couvrir Tous les jeux Qui sortent Et notamment Les jeux qui sont salués Par la critique Et par les joueurs Comme étant particulièrement beaux Au moment de leur sortie Je pense à The Last of Us Je pense à God of War Je pense à des trucs comme ça Tous ces jeux là Ont ressemblé A des gros amas de polygones Dégolasses et gris A un moment donné De leur développement Et c'est intéressant Parce que Il y a eu Un commentaire De je ne sais plus qui Qui avait justement Dit ce que j'ai critiqué là Qui est que Mais non Quand on développe un jeu On commence par les graphismes Et ça a fait réagir Énormément De studios De développeurs De jeux vidéo Sur Twitter Et là si vous cherchez Vous pouvez les trouver Assez facilement Sur Twitter En ce moment En disant Justement C'est tellement faux On commence tellement pas Le développement De jeux vidéo Par les graphismes Que regardez Il y a eu Les développeurs De God of War Justement De The Last of Us De plein 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 De jeux indés Ou même de AAA Qui sont arrivés En disant Mais non absolument pas Regardez Les vidéos de développement Qu'on a à vous montrer Vous à l'époque Où on développait Tel ou tel jeu Que vous connaissez bien Et ça ressemblait Effectivement A des jeux Où les personnages Il y a eu Uncharted Les personnages sont Antipose la moitié du temps La moitié des textures Sont grise On voit encore Les arêtes des polygones On voit encore Les mèches On voit encore tout ça C'est pas terminé Ça se voit Mais c'est des vidéos Que les développeurs font Pour rendre compte De l'avancée De leur développement Et de ce que fait Le moteur 3D De ce qu'ils arrivent à faire Etc C'est absolument pas Des vidéos Qui sont censées Être montrées au public Et à la limite C'est des jeux C'est des vidéos Que vous trouvez Dans des making of Ou dans des bonus Dans les jeux Etc Mais c'est pas normalement Des vidéos Des images de contrôle Le jeu Enfin le jeu On reconnait contrôle On reconnait l'environnement Etc Mais le jeu N'a rien à voir Avec ce qu'on a eu A la fin Effectivement Contrôle Le personnage C'est toujours une femme Mais le personnage Ne ressemble même pas A celui qu'on a à la fin Et elle a une jupe Qui est toute grise Enfin voilà C'est Donc non C'est vraiment intéressant D'explorer les choses De ce côté là Pour le coup Doit-on vraiment préciser En 2022 Qu'un leak Est évidemment Du développement En cours Vraiment Bah malheureusement Villou Oui Ça fait jamais de mal De le préciser Comme je le disais Tout à l'heure Ça fait jamais de mal De le préciser Et je pense Pour moi Que ce problème De conception Vient Même si c'est pas La faute Du jeu indé Parce qu'il se débrouille Comme il peut Mais ce problème De conception Vient en partie Du jeu indé Où justement Quand tu lances Un kickstarter Sur ton jeu Il faut que tu montres Des images De ce à quoi Le jeu va ressembler Alors que t'as pas Encore vraiment Commencé à bosser Dessus Et du coup Ça crée Cette fausse idée Que les développeurs De jeux Commencent par les graphismes Alors que pas du tout Que les tweethos J'entends juste De reproduire Un casse-brique Ou une plateforme 2D Tout moisi C'est déjà une sacrée aventure C'est clair C'est clair Ça pour le coup C'est un domaine Que je connais Parce que Mine de rien J'ai jamais développé De jeux moi-même Mais c'est pas tout à fait vrai Quand je dis ça Parce que j'ai fait Un BTS informatique Et en BTS Un des exercices Qu'on a eu à faire Quand on apprenait A coder dans C++ C'est qu'il fallait faire Un casse-brique sous dos Et c'était déjà Bien, bien difficile Ouais Il fallait faire C'était bien difficile En tout cas Il fallait Enfin il y avait Tout un process à suivre C'était pas évident Ouais Et je me rappelle Alors je dois plus Avoir les fichiers Aujourd'hui Mais j'avais développé Un casse-brique sous dos Ouais Donc il fallait coder La raquette Il fallait coder Arcanody Pourquoi essayer De se justifier Auprès de la Twittosphère Le truc C'est que Ça a révélé Le problème C'est que la Twittosphère C'est le public Auquel tu vas vendre Ton jeu à la fin On peut pas considérer La Twittosphère Comme une bulle Même si ça l'est Comme une bulle Déconnectée du reste Et qui ne concerne Que la Twittosphère Ça représente Le public Qui va acheter ton jeu Derrière Donc t'es obligé De faire un peu De damage control C'est malheureux Evidemment Mais t'es obligé De faire Yata les boules Qui a fait Sur Twitter Qui a fait un thread Regroupant toutes les vidéos Mais si vous l'avez Ce thread Vous pouvez le mettre Dans le chat Parce que je l'ai vu Passer moi C'est vrai que je me le suis pas mis là On pourrait passer un peu dessus Pour le regarder Mais vous pouvez le mettre Dans le chat Comme ça on le regarde ici Mais oui Ça montre que Quand on est Ce qu'on appelle Early stage Du développement d'un jeu On en est encore Très très loin De la partie Où on met des textures Sur les polygones Et où on affine Les rides Autour des yeux Des personnages Franchement Un let's programmation D'un truc simple Papy Poon Ça fait des années Que j'ai pas touché A du code En dehors De modifier des scripts Pour Linux Je sais plus rien faire Et surtout J'ai fait un BTS informatique Où j'ai appris A coder en C En C Et en C++ Mais à la moitié En plein milieu De mon BTS Je me suis rendu compte Que c'était pas fait pour moi Et que j'aimais pas vraiment La programmation C'est pour ça Que je suis devenu journaliste Et pas développeur Très clairement Donc J'ai quelques notions de code Mais J'aime pas vraiment coder C'est pas fait pour moi C'est pas fait pour moi Je n'ai pas le cerveau Assez bien organisé Pour écrire du code En vrai Alors Attendez Je vais regarder Les vrais codes Leur jeu en bâche Je vais juste me mettre là Le temps d'ouvrir le thread Pour regarder Est-ce que ça se montre Sur Twitch Tout ça Et sur Youtube Ouais Ça se montre Pas de problème On va faire ça Hop Je vais me le mettre ici Tac Tac Revenons Là On est bon là On est bon On est bon Ça se montre Sans problème C'est pas du tout La bonne news Nous voilà Un thread Putain C'est quoi C'est ce truc là De mettre Un emoji bobine A la place du mot thread Et enfin Qu'est-ce que Pourquoi tout le monde Met des emoji bobines Depuis une semaine Là sur Twitter Tout le monde met un emoji bobine Dès qu'ils font un thread Ouais c'est un fil Ouais c'est un fil Mais je sais pas pourquoi Tout le monde s'est passé le mot En même temps De mettre un emoji bobine Alors que ça fait 10 ans Que tout le monde fait des threads Ça fait des années Alors moi ça fait une semaine Que je l'ai remarqué Ça fait des années Que les gens utilisent ça Non Je suis déconnecté Moi je m'en suis Il y a un biais cognitif Comme ça Il y a un biais J'ai oublié le nom De ce biais cognitif Mais il y a un biais cognitif Où parfois Quand tu remarques Que quelqu'un a utilisé un mot Que tu connaissais pas T'as l'impression D'entendre ce mot Dans toutes les conversations Que t'as pendant 3 semaines Le biais de la ficelle Ça vous est jamais arrivé ça Quand vous découvrez un mot Que vous connaissiez pas Vous avez l'impression Que tout le monde Utilise ce mot Pendant une semaine Deux semaines Vous avez l'impression Que tout le monde Parle que de ça Alors que tout le monde L'utilisait avant Vous aviez juste pas Le biais de récent Je sais pas comment ça s'appelle Mais c'est un vrai biais cognitif Qui a été étudié comme ça Tout le temps Il nous nargue Ouais hein T'entends Sans cable management Partout Je sais pas comment ça s'appelle Mais ouais ouais C'est un biais cognitif Assez courant en plus Mais moi ça me le fait Avec l'emoji bobine Voilà J'ai l'impression Que tout le monde Depuis une semaine Utilise des emojis bobine Alors que je m'en suis jamais Rendu compte avant Ouais A la zob Jamais entendu avant T'as remarqué que de plus en plus De gens utilisaient Un smiley En fin de message Sur internet On dirait un chute Effet déjà vu Voyage temporel Je sais pas comment ça s'appelle Il y a eu plusieurs noms proposés Dans le chat Biais de récence On m'a dit Bader Menoff Si ça se trouve C'est les scientifiques Qui ont étudié ça Ouais ouais Mais ouais L'abondance Mais voilà Oui Dans tous les cas Le biais de l'élément de langage Peut-être Peut-être Je sais pas comment ça s'appelle Mais en tout cas Je sais que ça a été étudié Et je sais que Ouais moi ça m'arrive souvent Ça m'arrive typiquement Avec l'emoji bobine Apparemment ça fait des années On m'a dit Donc bon Je suis victime de ce biais Actuellement Voilà Bref Voilà un peu Justement Il montrait Alors Sea of Thieves Vous connaissez Sea of Thieves Avant ça ressemblait à ça Au début ça ressemblait à ça Vous voyez bien Que c'est pas le jeu Qu'on connait Il y a qui d'autre Qui a montré C'est quoi ça ? Bah c'est Sea of Thieves encore Ah c'est pas les pilules du coup Arrête de faire du bruit Et je veux pas me montrer le truc Enfin bref Voilà Vous voyez bien que ça ressemble pas Au jeu final Ah Control Justement Est-ce que si je vous lâche La vidéo en plus grand ? Pas du tout Tant pis Mais voilà Control Enfin ça ressemble à peine Au jeu qu'on connait C'était mieux avant Ouais carrément Merde Comment on fait Pour revenir Ça ça doit être Horizon Zero Dawn Ouais Horizon Zero Dawn Vous voyez C'est des polygones De toutes les couleurs Mais absolument pas Enfin bref Voilà C'est euh On est sûr que c'est pas Assassin's Creed Pirates Mais voilà Tout ça pour dire que Splatoon Alors Splatoon c'est mon préféré quoi Franchement Splatoon c'est vraiment gris sur gris Du ton sur ton Avec du tofu Ils appelaient ça du tofu Qui se battaient Mais voilà Bref Tout ça pour dire que On commence absolument pas Les jeux par les graphismes Ne pensez pas ça S'il vous plaît Et quand vous voyez un leak D'un jeu vidéo Et que les images sont moches Rappelez-vous que Premièrement c'est un leak Donc c'était pas quelque chose Que vous étiez censé voir Et que Deuxièmement Quand on développe un jeu Il peut se passer Tellement de choses Entre la version de développement Où tout est gris Et pas texturé Et pas beau Et pas affiné Et la version à laquelle Vous allez jouer Plusieurs mois Et parfois même Plusieurs années plus tard Que Qu'il faut jamais Se fier A ce que vous voyez Dans un leak Voilà Bref Spider-Man Oh putain La ville de Spider-Man Celui-là je l'avais pas vu Tiens La ville de Spider-Man Elle est intéressante Tout en gris Comme ça Ah bref Voilà On peut je pense Passer à la suite On a vu Comment on fait son leak On se couche On a vu On a vu Ce qu'on voulait voir Le leak de GTA 6 Vous ne les verrez pas ici De toute façon Vous ne les verrez plus Beaucoup ailleurs Puisque tout a été striké Mais je suppose que Si vous savez Faire une petite recherche Sur internet Vous tomberez Assez facilement Dessus Des fois Des fois c'est l'effet inverse C'est tout beau Dans le trailer Et puis au final Dans la release C'est pas si beau Venec On a connu des jeux Comme ça On a connu Des jeux comme ça On va encore M'accuser De les jeter Sous le bus Et j'en suis désolé Mais malheureusement On a connu ça Avec Oh comment il s'appelle Tiens Le jeu de piratage Watch Dogs Ça y est Ça m'est revenu On a connu ça Avec Watch Dogs Merci Plumstein Qui était super beau Dans les trailers D'Ubisoft Et puis Qui au final Quand on y jouait Était pas terrible Terrible Alors Cyberpunk C'est spécial Parce que Cyberpunk Si vous y jouiez Sur PC Avec une RTX 2000 Un gros CPU Et beaucoup de RAM Il ressemblait A ce que Il ressemblait A ce que vous aviez vu Dans les trailers Si vous y jouiez Sur une PS4 Il ressemblait A rien C'était un peu C'est un peu différent Cyberpunk C'est un peu différent Il est pas Absout complètement Mais c'est un peu différent Killzone et Motorstorm Dans les confs PS3 On a connu ça aussi Il y a eu plein de jeux Il y a eu plein de jeux Où le trailer Était magnifique Et puis quand vous jouiez Au jeu Vous dites Mais Mais c'est bizarre Ça ressemble absolument pas A ce qu'on avait montré Et c'est vachement moins beau Enfin Ça arrive Ça arrive Il y a eu beaucoup de problèmes Avec ça Et les développeurs Font de moins en moins ça De moins en moins Il n'y a pas eu D'exemple récent A ma connaissance Cyberpunk est particulier Mais il n'y a pas eu Mais il n'y a pas eu Mais il n'y a pas eu d'exemple Récent A ma connaissance De trailer Où c'est super beau Magnifique Machin Et quand tu arrives Dans le jeu final Ça ressemble absolument pas A ce qu'on avait vu Dans le trailer On va oublier Que pas mal de jeux Sont aussi downgrade Au final Pour des raisons De machines Pas assez puissantes Oui Gnuman Mais c'est aussi pour ça Que je dis que Cyberpunk C'est un cas particulier Parce que clairement Ils n'avaient pas prévu De sortir un jeu pareil Sur les PS4 et Xbox One Et ils ont été obligés De le faire Parce qu'au moment De la sortie du jeu La PS4 était encore La console la plus vendue Et possédée par les gens Et qu'elle était clairement Pas assez puissante Pour accueillir un jeu Comme Cyberpunk Mais il fallait quand même Le sortir Ouais Ils ont eu un problème A ce niveau là Mais bon Bref Passons à la suite Vous avez déjà le titre Qui s'affiche Sur votre écran La suite C'est que Dark Souls 3 A encore Du couper Ses serveurs PC Pour le multijoueur Alors Si vous n'avez pas suivi Ce qui s'est passé Dernièrement Avec la version PC De Dark Souls 3 Qui est un peu maudite La pauvre Je vous fais Un petit résumé Des épisodes précédents Dark Souls 3 Comme tous les précédents Dark Souls Comme un peu Tous les jeux From Software Basés sur cette formule Notamment Elden Ring Récemment Propose Normalement A ces joueurs D'avoir une fonction D'accéder à une fonction Multijoueur Qui est facultative Une fonction en ligne Qui permet Premièrement De se faire envahir Par d'autres joueurs Pendant que vous jouez Donc vous jouez au jeu Vous galérez sur un boss Ou vous essayez de passer Une section particulièrement difficile Et vous avez un message Qui vous prévient Que vous avez été envahi Par Naruto du 67 Et donc Il y a un autre joueur Dans votre partie Qui essaie de vous tuer En même temps Que les adversaires De l'environnement Voilà Ça fait Il y a pas mal de gens Qui aiment ça Soit être envahisseur Soit se faire envahir Ça leur rajoute du challenge Pourquoi pas Moi personnellement Je déteste Mais moi Je suis un asocial C'est pas pareil En complément De ça Le jeu Vous permet Également Donc je le disais D'envahir d'autres joueurs Pour vous venger Un petit peu Si vous voulez Relâcher Relâcher un peu Votre haine Sur les autres joueurs De Dark Souls Ou vous pouvez Demander de l'aide A vos potes Donc vous posez Une marque sur le sol Votre copain Voit la marque Ou une personne Complètement random Également Voit la marque Dans votre jeu Et vous pouvez Envahir le joueur La partie d'un autre joueur Mais non pas pour le tuer Mais cette fois Pour l'aider Soit l'aider A tuer un envahisseur Soit l'aider A tuer un boss Ou à passer une zone Particulièrement difficile Dans le jeu Voilà C'est pas que PVP Il y a aussi De la coop Au milieu de tout ça Ça rendait Le jeu Vachement intéressant Moi j'appréciais pas mal La fonction Où tu peux aider Tes potes en coop Malheureusement Ça impliquait D'autoriser le jeu A te faire envahir Par d'autres joueurs aussi Donc moi je sais Que Dark Souls 3 J'aime pas beaucoup Les Dark Souls Et j'ai un pote Qui adore les Dark Souls Et qui m'a dit Vas-y On fait Dark Souls 3 ensemble Je t'aide On le fait en coop Tu vas voir Tu feras tout le jeu Avec moi Je te carry Y'a pas de soucis Le jeu il est cool On l'a fait Et malheureusement Malheureusement En le faisant On se faisait envahir J'exagère pas On se faisait envahir Toutes les 10 minutes Par des joueurs Qui étaient infiniment Plus forts que moi Parce que leur niveau Était indexé Sur le niveau de mon pote Qui était plus fort Et pas sur le mien Et du coup Voilà Mon expérience C'était ça Donc j'ai pas vraiment apprécié J'ai pas vraiment apprécié Elden Ring en coop Parce que t'aimais pas assez Pour le faire en solo Envahisseur Toutes les 10 minutes C'était relou Ouais parfois L'expérience c'est ça Et c'est marrant Parce que eux me disaient Putain mais c'est quand même bizarre Nous on se faisait pas envahir autant Quand on l'a fini en coop Je disais Ouais bah écoute Moi je dois pas avoir de chance Peut-être que le jeu ne m'aime pas Mais je me faisais littéralement Envahir tous les quarts d'heure Et c'est devenu insupportable Et du coup j'ai abandonné Bref Au bout d'un moment Je n'ai plus ce problème Parce que From Software A découvert une faille Dans la version PC de Dark Souls 3 Qui pouvait être exploité Dans le online du jeu Et la seule solution Qu'ils ont trouvée Pour éviter que la faille Puisse être exploitée Pendant qu'ils corrigeaient le problème Ca a été de désactiver Carrément les serveurs Le temps qui corrige la faille Ca lui ferait de bon Ca cette désactivation des serveurs Elle a eu lieu en janvier dernier Janvier 2022 Où ils ont tout coupé C'est pas ta faute T'as juste gagné A Dark Souls 3 Voilà la solution qu'ils ont eu Ca a été de couper des serveurs Et de dire voilà On coupe tout On corrige le problème Et on revient On sait pas trop quand Mais ils communiquaient pas trop dessus Ils communiquaient pas trop dessus Et ce qui a terrifié Les joueurs C'est que la mention Multijoueur Qui est normalement présente Sur une fiche Steam Quand vous regardez Les tags sur Steam De ce que le jeu Permet de faire ou pas Il y a toujours Un petit multijoueur Quand le jeu propose de le faire Qui a du co-op Ou du PVP Des trucs comme ça Cette mention Elle avait carrément Disparu de la fiche Steam Et les joueurs Ont commencé à penser Que la fonction De PVP et de co-op Ne reviendrait pas Sur Dark Souls 3 Au printemps Au moment de la sortie D'Elden Ring From Software A communiqué En disant qu'ils étaient pas encore Prêts à remettre La fonction en ligne Sur Dark Souls 3 Mais qu'ils continuaient A bosser dessus Et que En ce qui concernait Elden Ring Qui allait sortir A ce moment là Il ne fallait pas vous inquiéter Il y aura bien du online Et ça fonctionnera Et il n'y a pas de faille Sur Elden Ring Il y aura le co-op Et ne vous inquiétez pas Elden Ring n'aura pas de souci Voilà Il préparait Effectivement La sortie Éminente De Elden Ring Elden Ring est sorti N'a A notre connaissance Et à la connaissance De From Software Visiblement jusqu'à maintenant Jamais eu de problème De online Ou de faille Ou de trucs comme ça Le online sur Elden Ring A très bien fonctionné En tout cas Autant que les serveurs Le permettaient Parce qu'il y a toujours eu Des problèmes de déconnexion De rollblock De trucs comme ça Mais il n'y a jamais eu De coupure de serveur Pour cause de faille Découverte Contrairement à Dark Souls 3 Et donc on attendait toujours Puisqu'ils avaient dit Qu'ils bossaient dessus On attendait toujours La remise en ligne Des serveurs de Dark Souls 3 Cette remise en ligne Elle a eu lieu Qu'à partir du mois de juillet Où là Ils ont communiqué Pour dire que c'est bon Cette fois La faille On l'a corrigée On n'a plus de problème Les serveurs sont en ligne Vous pouvez recommencer A jouer en coop Avec vos amis Ou en PVP Avec les autres joueurs du jeu Il n'y aura plus de soucis Depuis donc cet été Les joueurs Qui ont pu recommencer A jouer online Sauf que Nouveau problème Découvert par From Software Qui explique Dans un tweet D'il y a deux jours Qu'ils viennent De découvrir Un nouveau problème Dans Dark Souls 3 Et qu'ils sont obligés Pendant qu'ils enquêtent Sur ces problèmes Découverts Ils sont obligés De couper à nouveau Les serveurs Les serveurs Du online De Dark Souls 3 C'est pas toi T'as juste Regagné à Dark Souls 3 Frédégonde Donc voilà C'est probablement Pour faire des économies De serveurs De serveurs Allez savoir Peut-être que ça leur coûte Trop cher Mais en attendant Ils nous informent Qu'ils sont obligés De recouper Les serveurs Alors c'est évidemment Pas une bonne nouvelle Malax Salut à toi Merci pour ton Troisième mois d'abos Merci beaucoup Pour ton soutien Ça fait super plaisir Et salut TGK Bienvenue Et donc Ils ne nous disent pas Les seules infos Qu'on a à l'heure actuelle C'est ce tweet C'est tout On n'a pas d'autres informations Ils ne disent pas Ils ne disent pas Il s'est passé On ne sait pas Si c'est une faille de sécurité Comme pour janvier dernier On ne sait pas Si c'est juste un bug Qui va être corrigé En quelques jours Et ça va revenir plus tard On ne sait pas Combien de temps ça va durer Il n'y a pas d'estimation Il n'y a rien On nous demande d'être patient Ce qui est rarement Une très bonne nouvelle Mais en même temps C'est la moindre des choses Quand tu coupes un service Qui est essentiel Est disponible par défaut Mais voilà Ça n'a impacté que le 3 Mais tous les Souls Qui sont sur le même mode D'online Tous les Souls Et Elden Ring aussi Fonctionnent avec un online similaire Manifestement Il n'y a que Dark Souls 3 Qui a autant de problèmes Avec son online Les précédents jeux Apparemment N'ont pas été coupés Je ne crois pas Et Elden Ring N'a toujours pas De problème d'online De cette ampleur Actuellement Voilà Donc Soyez patient Acheter Elden Ring Ouais C'est peut-être Presque un peu Le message Qu'on a là-dessus Mais du coup On est un peu Dans le Dark Par rapport à ça Simplement Le 2 avait été coupé aussi Ah bah j'avais raté ça En même temps Le 2 j'y ai jamais joué J'avais joué au 3 Mais j'avais jamais joué au 2 Pour le coup Donc je ne sais même pas D'accord Le 2 avait été coupé aussi Bon Dans tous les cas Dans tous les cas Bah ça reste une très mauvaise nouvelle On ne sait pas On ne sait pas Pourquoi ils ont coupé On ne sait pas Quand ça revient On ne sait pas Combien de temps ça va durer On ne sait pas Quelle est la nature du problème Ça aussi C'est inquiétant Parce qu'à l'époque En janvier FromSoftor Avait très clairement expliqué Que c'était une faille de sécurité Et que donc Ça les a obligé A couper les serveurs Pour pas que la faille Puisse ne serait-ce Que être exploitée Cette fois-ci Il les recoupe Quasiment sans expliquer pourquoi Ils ont découvert un problème Mais ils ne disent pas Ce que c'est Donc Ça pue Tout ça pour dire que ça pue On ne sait pas Combien de temps ça va durer Mais voilà Dark Souls 3 Est Quand même un peu victime D'une malédiction Alors il faut rappeler Il faut rappeler Et je crois que c'est précisé là Voilà C'est la plateforme Steam Uniquement Donc si vous jouez A Dark Souls Sur console Vous n'êtes pas impacté Ils avaient tout coupé Du 1 au 3 D'accord D'accord Cette fois-ci Apparemment C'est que Dark Souls 3 Pour le coup Mais C'est peut-être Un league de Dark Souls 4 Enfin savoir Quel est Malibu Si ça se trouve Si ça se trouve Mais voilà Apparemment là Cette fois C'est que Dark Souls 3 Qui est impacté Et que Dans la version Steam Donc si vous jouez A Dark Souls 3 Sur console Par exemple Vous n'aurez pas ce problème Tout devrait fonctionner Normalement A moins Qu'il découvre Également un problème Sur les versions console Allez savoir Et sinon Effectivement Comme ça a été dit Déjà dans le chat Elden Ring Quant à lui N'a pas de problème De online Le système d'invasion Et de coop Fonctionne très bien A savoir Et c'est intéressant Que le système de coop Dans Elden Ring Est assez différent De ce qu'on permet De faire dans Dark Souls Puisque dans Dark Souls Tu peux inviter ton pote Au début du jeu Et il peut te suivre Jusqu'à la fin du jeu Sans interruption Ou en tout cas Dans toutes les zones Dans Elden Ring Le système de coop Est limité par zone C'est à dire Que tu peux inviter Un pote Uniquement Quand tu es proche D'une relique Qui te permet d'inviter Et une fois Que tu as battu Par exemple Le boss de la zone Ton pote est automatiquement Déconnecté de ta partie Et il peut pas te suivre Jusqu'à la fin du jeu Comme il pourrait le faire Dans un Dark Souls C'est assez particulier Mais en attendant En attendant Ça marche sur Elden Ring Voilà Donc tenez-le-vous Pour Die J'imagine sur Steam Le bazar Pour rejoindre ton ami Que tu vas envahir Amicalement Effectivement Mais ouais Mais là pour le coup Justement Ils précisent pas La nature du problème Ils nous disent pas Ce que c'est Ils nous disent pas Ce qui se passe On a aucun détail technique Pour l'instant Donc on est obligé De spéculer C'est pas génial Génial Manque un peu De communication Tout ça C'est pareil Dans Dark Souls Tu peux pas invoquer Dans une zone Où t'as déjà battu le boss Ah oui Alors Moi c'est pas L'expérience Enfin après C'est pas l'expérience Que j'avais eu Moi j'ai invité Mes potes dans Dark Souls Dès que j'ai été capable De le faire Dès que j'ai l'objet Qui me permettait de le faire J'ai quasiment jamais joué A Dark Souls tout seul Pour faire très simple En tout cas Dark Souls 3 J'ai quasiment jamais joué A Dark Souls 3 Tout seul J'avais invité deux potes Au début du jeu On a battu On a battu Plusieurs Au moins deux boss ensemble Et j'ai pas eu A les réinviter Sauf quand ils mouraient En fait J'avais pas battu Les boss non Effectivement J'ai pas eu A les réinviter Après un boss En fait C'est quand ils mouraient Que je devais les réinviter Mais sinon Ouais En tout cas Je devais reposer ma marque Pour les invocations Mais à moins après Pour le peu que j'ai joué à Dark Souls Il faudrait que j'essaye un jour Mais j'aime pas L'ambiance des Dark Souls Elden Ring J'ai adoré pour le coup Parce que le jeu Est quand même très joli Et très coloré Je trouve Par rapport à Dark Souls Mais Dark Souls Ça me saoule un peu Que tout soit toujours gris En tout cas Le premier C'était relou Ils disparaissent Ils disparaissent Moi mon expérience C'était pas une super expérience Avec les invasions Mais bon T'es banni du online De Frontsoft Depuis le 1 A cause de Scrognogneux Cheater russe Quoi ? Papideos ? T'es banni du online De Frontsoft ? Si t'as fait Elden Ring C'est bof De revenir sur Dark Souls C'est ce que je me dis aussi Non par contre Il y a un jeu Il y a un jeu Que en vrai Là je blague pas Il y a un jeu S'il ressort Parce que la version actuelle Je peux pas J'ai trop de mal Si ce jeu ressort En version HD 60 FPS Tout Je le fais Garanti Je le fais En stream C'est Bloodborne Bloodborne J'adore Je crois que c'est Mon Fromsoft préféré Franchement C'est probablement Mon Fromsoft préféré Avec Elden Ring Non mais Même devant Elden Ring Je pense Sekiro Il est super bien Sekiro Peut-être qu'il faudrait Ouais Sekiro Je l'ai sur PC en plus Faudrait que je le fasse Un de ces 4 En stream Ca peut être sympa Mais Bloodborne Bloodborne S'il ressort S'il ressort Sur PC Ou en version En version 60 FPS Mais pas Avec un hack Sur PS4 Pro Ou je sais pas quoi Je le refais Je le refais Avec plaisir Ouais Le seul passage Où ça va être dur Et là je vais pas vous mentir C'est les araignées Les araignées Dans Bloodborne Vraiment Ca m'a fait arrêter le jeu Les araignées Dans Bloodborne J'ai beaucoup Beaucoup de mal Mais à part ça J'ai adoré ce jeu Je suis sûr Qu'il sort pas Sur PC Parce que Fromsoft A dû connait ça N'importe comment Et que ça doit être Un enfer A porter sur PC Écoute Il y a un truc Qui me fait dire ça aussi C'est que La version Améliorée Pour PS5 De Bloodborne N'a pas Le 60 FPS Il n'y a pas De mise à jour 60 FPS Pour Bloodborne Sur PS4 Pro Et sur PS5 Et ça moi Je ne comprends pas Il faut passer par un hack Pour avoir Le 60 FPS Débloqué Pour Bloodborne Je ne comprends pas Ca me fait dire aussi Que ça doit être Un bordel Sans nom De remettre les mains Dans le code du jeu A mon avis Et que la seule solution Ce serait de refaire Le jeu de zéro Mais ouais Voilà c'est ça Faudrait faire un remake A la Demon's Souls Refaire le jeu de zéro Je crois que c'est La seule solution Qu'ils ont actuellement Mais ouais Je ne vois pas pourquoi Ils sortiraient Tous leurs autres jeux Alors que c'est le jeu Le plus demandé sur PC Mais ouais Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça En vrai Je pense que leur problème C'est que le code Doit être un tel bordel Que faire un remaster A partir du code Comme ça Ça doit être horrible Et qu'ils sont obligés De refaire le jeu de zéro Et donc Si ça se trouve Ils bossent Sur le jeu actuellement Mais il faut le refaire de zéro Donc il faut refaire 4 ans de développement C'est du spécifique PS3 C'est Sony qui a commandé le jeu Pas les Dark Souls Pour Ah oui Pour Bloodborne Alors Bloodborne C'est un jeu Sony Enfin c'est un jeu Sony Commandé par Sony à FromSoft Clairement Mais Sony ressort de plus en plus Ses jeux sur PC Alors il y a Spider-Man Déjà qui est sorti Je crois qu'il y a Uncharted Qui vient de sortir Il y a God of War Qui est sorti Donc Et Japan Studio n'existe plus Mais c'est toujours chez Sony God of War Ouais voilà Il est ressorti sur PC Horizon Zero Dawn Qui est un jeu Guerrilla Mais pour Sony Est ressorti sur PC Donc il n'y a rien Techniquement qui empêche Bloodborne Même au niveau des droits Il n'y a rien qui empêche Bloodborne de sortir sur PC A part visiblement Un problème technique Qui est que le code Doit être un tel bordel Que voilà Mais bon Sony a fait de l'AD Avec Japan Studio Mais c'est pas FromSoft Qui est responsable De l'absence de Bloodborne Ailleurs que sur PS4 Après j'imagine Qu'il y a un problème de droit Derrière tout ça aussi Days Gone aussi Ouais Auquel j'ai joué Et que j'ai pas trouvé Génial génial Il faudrait que je lui redonne sa chance Bref Il n'y a plus de online Sur Dark Souls 3 Sur PC C'est très triste Et on sait pas Quand ça va revenir Donc si vous voulez y jouer Avec vos potes Jouez-y sur console Et puisqu'on parle de console Puisqu'on parle de console Regardez-moi cette belle manette Parlons Parlons De la mise à jour Xbox Qui vient de sortir Cette semaine Alors c'est une news console Mais pas que Parce que ça concerne Un petit peu aussi Les PC Donc voyons Donc évidemment Vu que la mise à jour Est sortie en même temps Que le pad Xbox Elite Series Core Qu'on voit ici Qui est en gros Pas d'Elite Mais sans les accessoires Vendus à côté Donc un peu Un tout petit peu Moins cher Ils en profitent pour parler Beaucoup de leur manette On en a parlé la dernière fois Il y a deux semaines Donc on va pas revenir là-dessus Pour faire court Moi je vous la conseille pas forcément Pour les problèmes dont on a parlé En début de stream Qui est qu'elle est pas forcément Extrêmement fiable Ni extrêmement solide Dans le temps Mais peut-être qu'ils ont Mais peut-être qu'ils ont Réglé ces problèmes là Avec cette version Je sais pas Faudrait la tester Sur le long terme Et deuxièmement Parce que Elle est Si vous ramenez Au prix total De la manette Et de ses accessoires Elle est un poil plus cher Que la version Elite De base Avec tous ses accessoires Par contre On va parler De la mise à jour elle-même Qui est détaillée Juste en dessous Puisque Quelques petits Changements Quelques petits Changements Au niveau de l'interface Notamment Sur Xbox Qui permet enfin D'avoir un menu Et ça Ça n'existait pas Et c'était assez Bizarre Mais qui permet enfin D'avoir un menu Qui affiche La totalité De vos jeux Et quand je dis La totalité de vos jeux C'est que ça affiche Les jeux qui sont installés Sur votre console Mais aussi Les jeux Qui ne sont pas installés Mais auxquels vous avez accès Les jeux que vous avez acheté Et les jeux Que vous avez Auxquels vous avez accès Dans le cadre De vos abonnements Notamment du Game Pass Il n'y avait pas De menu qui affichait Tout ça en même temps Vous voyez qu'à côté Vous avez Si on regarde On ne peut pas regarder Cette capture en plus grand Donc je ne sais pas Si vous la voyez bien Donc je vais peut-être Zoomer un petit peu Hop Voilà Pour qu'on la voit bien Vous voyez que vous avez Un menu avec les jeux possédés Un menu avec le Game Pass EA Play Les Live Goal Les jeux que vous avez acheté Les applications Etc Mais il n'y avait pas Un menu qui regroupait Tout ça en même temps Ils viennent de le rajouter Ça s'appelle All Games en anglais Donc je suppose Tous les jeux En français Et qui permet De lister absolument Tous les jeux Que vous avez Donc qui viennent De jeux que vous avez acheté De jeux qui viennent Du Game Pass Comme on voit ici De jeux qui viennent On dit EA Play Ou d'autres services Ou etc Voilà Ça n'existait pas Ça existe maintenant C'est vachement bien Revenons à la taille de base C'est vachement mieux Ça ressemble plus A la collection Sur Mais exactement Les Playstation Que ce soit la 4 ou la 5 Avaient effectivement Go Galaxy aussi Avaient ce genre de choses Que Sony propose Effectivement Dans un menu spécial Où tu as accès Où tu affiches en gros Toute ta collection de jeux Sur une seule page Microsoft Que croyez-nous ou non Ne proposait toujours pas Ce genre de choses Donc voilà Ça vient d'arriver Ça paraît tout con Mais il ne le faisait pas Donc voilà Petite mise à jour De quality of life Comme on dit dans le milieu Mais cela étant Ne nous mentons pas L'interface Et c'est pareil pour Sony Donc là je ne fais pas De guerre d'école C'est pareil pour Sony Mais l'interface De la Xbox Series C'est franchement Une catastrophe Salut Tonton Yoyo C'est franchement Une catastrophe L'interface de la Xbox Series A chaque fois Que je dois m'en servir Je pète un câble Sur Sony Tu n'avais pas les jeux Steam Non Tu avais juste tes jeux Achetés sur L'écosystème Playstation Mais tu les avais tous Voilà Mais l'interface De la Xbox Series Elle est dégueulasse Elle est horrible Tu te perds tout le temps dedans Tu ne sais jamais Où tu dois aller Tu télécharges un jeu Tu ne sais pas où il est Enfin c'est horrible Et c'est pareil sur Playstation La PS5 La PS5 L'interface de la PS5 Elle est cracrasse C'est dégueulasse Tu te perds tout le temps Il y a plein de sous-menus Dans les sous-menus Il y a plein de C'est horrible J'en ai marre de ça Ça me fait péter un peu Ça me fait péter un peu Ça me fait péter un peu C'est un bordel Depuis la dernière update Pour libérer de l'espace disque Ils ont tout cassé Alors Asgard On va en parler On va en parler Puisqu'on parle d'interface Continuons Continuons Puisque vous savez Vous savez Que Il est possible Il n'est pas possible De changer Le SSD De la Xbox Series Puisqu'il est soudé A la carte mère Donc il restera toujours là Par contre Il est possible D'étendre L'espace de stockage Des interfaces de console Bah ouais C'est malheureux Mais il y a moyen De faire des interfaces de console Qui ne soient pas un bordel Mais là Ils n'y arrivent pas Salut Miss Toos Vous savez Qu'on peut étendre Le stockage Alors Sur Sony Sur Xbox Via une interface propriétaire Avec une carte Une carte Mémoire Que vous allez acheter Dans le commerce Et qui coûte la peau des couilles Parce qu'elle est fabriquée Par Seagate Et que voilà Le Tera Il doit être à 200 balles Ou quelque chose comme ça C'est vraiment super cher Mais bon Ça reste possible de le faire Sur Playstation Vous pouvez également l'étendre En achetant un SSD PCI Express 4 Du commerce Suffit qu'il soit A la bonne vitesse Et vous pouvez Vous pouvez étendre Le stockage De votre PS5 Comme ça Là encore Petit changement De Quality of Life Mais qui pète Un autre truc On va en parler Chez Microsoft Qui ne permettait pas De choisir à l'avance Sur quel Sur quel SSD Entre l'extension Ou le interne Sur quel SSD Tu allais installer Un jeu Tu ne le savais pas A l'avance Et donc ce n'était pas Évident de le retrouver Ensuite si jamais Tu voulais l'effacer Ou quelque chose comme ça Là ils ont rajouté Un menu Qui permet de choisir Un stockage par défaut On va devoir rezoomer Pour bien voir l'image Tac Ils ont rajouté Un menu Qui permet de choisir Un stockage par défaut Donc on peut soit Laisser la Xbox décider Elle même Comme elle le faisait avant En fait Avant que ce changement Soit pris en compte Soit choisir Le stockage interne Soit choisir L'exemple montre Un disque dur En USB Mais on peut également Choisir la carte mémoire Branchée à l'arrière De la console Comme stockage par défaut Pour les jeux Et les applications Voilà Revenons Pas trop petit Revenons là On est pas mal Le problème Que ça pose Et ça a été signalé Je crois Par Qui a signalé ça Dans le chat Ça m'avait même fait réagir Je sais plus Quelqu'un l'a signalé Dans le chat Mais effectivement Ça pète un autre truc C'est que c'était déjà Pas facile De savoir Où étaient les jeux Pour les gérer Les déplacer Les installer Apparemment C'est devenu encore plus dur Alors j'ai pas eu le temps De tester moi Cette fonction Mais j'ai vu Des gens s'en plaindre Effectivement J'ai vu des gens S'en plaindre C'était Asgard Merci Que la gestion De l'espace disque Des différents espaces De stockage A été encore compliquée Par ça Visiblement Donc Mais on en revient A ce qu'on disait Les interfaces console C'était pas bien L'interface de la Xbox C'est une catastrophe A tous les niveaux En termes d'ergonomie Ça va pas Il faut vraiment Qu'ils embauchent Quelqu'un Qui soit exclusivement Chargé de ce genre De choses Parce que c'est C'est horrible C'est horrible C'est horrible Mais bon Pour pas faire De guerre d'école Franchement C'est pas loin D'être pareil En termes de C'est horrible Sur PlayStation Juste sur PS5 C'est quand même Un peu plus facile De gérer Tes espaces de stockage Il y a beaucoup De sous menus Mais au moins Tu sais un peu Où tu vas Et c'est plus facile De savoir Sur quel espace Va être installé Un jeu Tel ou tel jeu Où est-ce qu'il est Le retrouver L'effacer Ou le déplacer Si t'as besoin De le faire C'est quand même Plus facile sur PS5 Que ça peut l'être Sur Xbox Le truc de fou C'est que c'était Hyper clair avant Je comprends pas Pourquoi ils ont pété ça Je peux pas te dire Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Ouais Le XMB était bien Chez Sony avant Qu'ils utilisaient Sur PS3 Et sur PSP Ouais Bah ouais Ça marchait pas trop mal Au moins C'était clair Et c'était rangé Ouais Là aujourd'hui Il faut passer Par des sous menus De sous menus Et c'est Voilà Il n'y a pas le Game Pass Sur PS5 Qui est le Vicious Non Mais il y a le PS PlayStation Exclusive Ils appellent ça maintenant Qui est une sorte de Game Pass Mais version PS5 Aujourd'hui Il y a en gros Le Game Pass de la PS5 Il existe Ouais Interface Interface Maudite Depuis Les Windows Faux Il faut tout brûler Tout refaire Je suis tellement d'accord Je sais pas pourquoi PS4 On a continué à l'utiliser C'est horrible C'est horrible C'est Ouais Franchement C'est Mais bref Voilà Interface dégueulasse Mais au moins Ils ont rajouté une option Une option qui permet De gérer un peu mieux Son stockage Même si ça pète D'autres trucs Quelques Bon après On va passer en revue Rapidement Le reste Des petites mises à jour Qu'ils ont rajouté là dessus Parce que ça concerne également Le PC Quelques petits changements Au niveau De la barre Qui s'appelle La Cherbar Je crois Sur PC Où on peut partager Plus facilement Des images de jeu Et des vidéos de jeu Depuis Windows 11 Ou depuis Windows Je crois que c'est valable Aussi pour Windows 10 Il me semble Et voilà On peut partager Plus facilement Des contenus Depuis Windows Aujourd'hui Le rajout De la suppression Du bruit ambiant Qui était déjà dispo Sur Xbox Series Arrive également Sur Xbox One Et sur le Parti chat De Windows Là c'est uniquement Si vous faites partie Des 8 personnes Dans le monde Qui utilisent le chat vocal De l'application Xbox Voilà Vous serez ravis d'apprendre Que vous avez désormais accès Que vous avez désormais accès Également à la suppression Du bruit ambiant Qui était déjà dispo Sur le parti chat De Xbox Voilà C'est ça On finit avec tellement D'overlays sur nos jeux Que ça finit par foutre le bordel Mais exactement Donc voilà Si jamais vous utilisiez Ce genre de chat C'était pas mal Si vous n'utilisez pas Discord Première question Pourquoi ? Et deuxième question J'espère que vous êtes heureux Maintenant Et enfin Il facilite Un petit peu En tout cas Ce qu'ils disent La création De groupes de joueurs Sur Xbox Alors ça Je l'utilise jamais Moi Sauf quand je joue A Sea of Thieves Par exemple Ou quand je joue A des jeux multi Sur le Game Pass Mais en fait Les jeux multi Sur le Game Pass Auquel je joue en ce moment C'est Sea of Thieves C'est pas compliqué Donc C'est uniquement Pour insulter les gens Sur FIFA et Call of Tu peux l'utiliser comme ça Mais je crois Qu'ils ont quand même Un système de ban Qui fonctionne pas trop mal Microsoft Si tu te comportes Un peu trop méchamment Avec les autres joueurs Normalement Ils ont un système de ban Qui fonctionne à peu près Si tu utilises Le salon Xbox On t'entend pas en jeu Non C'est pour ça C'est un des inconvénients Justement Des Xbox Party C'est que si tu passes Par ce genre de chat Ton micro est systématiquement Désactivé en jeu Voilà Alors il y a Discord Qui vient d'arriver Maintenant Discord Était déjà intégré En version texte Sur Xbox Maintenant Ils viennent également D'intégrer le chat vocal Sur Xbox Series De Discord Puisqu'ils ont racheté Discord Il y a quelques temps Donc on s'attendait A ce qu'ils fassent Et effectivement Ils l'ont fait Alors ça fait pas partie De cette mise à jour De cette mise à jour là Parce que l'intégration Date d'il y a déjà Quelques jours Donc elle était faite Avant que cette mise à jour Là arrive Mais effectivement On peut désormais Utiliser le chat Le chat vocal De Discord Depuis une console Xbox Si on veut jouer Avec ses potes Ce qui est Infiniment pratique Je vous raconte pas Moi quand je jouais A Sea of Thief Sur console C'était une catastrophe Pour aller sur Discord Pour pouvoir discuter Avec eux Mais avoir en même temps Le son du jeu Mais pas que mon micro soit Enfin bref Donc là franchement C'est vachement mieux Et donc voilà Pour cette mise à jour Pas une énorme mise à jour Mais ils ont rajouté Quelques fonctions Quelques fonctions Qui sont pas trop mal A la fois Pour console Et pour PC Ils ont pas Ils ont pas racheté Discord Y'avait pas des rumeurs Comme quoi ils allaient Racheter Discord Si ça a été annulé Le rachat de Discord Donc je dis n'importe quoi Ouais Ça a été annulé Le rachat de Discord Mais il y avait eu Des rumeurs d'intégration A la suite de ça Mais effectivement Le rachat a été annulé Donc écoutez pas ce que je dis Je raconte n'importe quoi La belle époque Des micros via Steam Driver Plantage Et par magie Parfois ça rock C'est nickel Bah ouais Mais tu te rappelles Papy Poule Quand on a pu Remplacer tout ça Par TeamSpeak Vous vous rappelez TeamSpeak Qui a été complètement Balayé par Discord Au passage Mais vous vous rappelez Un peu de TeamSpeak Tu es encore sur TeamSpeak Avec tes potes Il y a encore des gens Il y a encore des guerriers Qui utilisent toujours TeamSpeak Et parfois Et ouais Mais Mumble La qualité sonore de Mumble C'est très variable Moi j'ai trouvé Tu peux avoir très bon Comme très mauvais Et surtout Mumble Il faut un serveur Un peu comme TeamSpeak En fait Il faut créer un serveur Il faut machin Alors que du coup Discord Discord facilite un peu tout ça Mais ouais Et sur TeamSpeak Moi je J'ai peut-être encore Toujours accès A un vieux serveur TeamSpeak Avec des potes J'ai toujours L'icône Mumble Sur mon bureau Que j'ai pas lancé Depuis des siècles Mais parce qu'aujourd'hui Tout se fait par Discord On va pas se mentir Discord est un peu Devenue Aux jeux vidéo Ce que Facebook Est devenue A la gestion d'anniversaire En vrai C'est assez terrible Mais c'est vrai Tu utilises Skype Tu t'arrêtes Les thèmes Qu'on jette des pierres Quand tu sors dans la rue Alors qu'avec Discord Tu peux partager Tes données gracieusement A Tencent Bah voilà Qui ne voudrait pas faire ça Franchement Non mais ce que je dis Discord est devenu Aux jeux vidéo Ce que Facebook Est devenu A la gestion D'anniversaire En vrai Tu veux Tu veux jouer Avec tes potes Aujourd'hui Moi ça a été le cas Tous ils m'ont dit Mais putain On est tous sur Discord Pourquoi tu viens pas sur Discord Comme il y a quelques années Ils me disaient tous Mais putain On est tous sur Facebook Pourquoi tu viens pas sur Facebook J'ai créé ma J'ai créé ma soirée D'anniversaire là-bas C'est aller vite Mine de rien Cette évolution Bah ouais 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 C'est clair Le seul truc Qui te fait aller Une fois par semaine Sur Facebook Les events Moi j'y vais pas quand même Moi j'ai réussi A négocier à mes potes Avec mes potes En disant Non mais j'irai pas sur Facebook Si tu veux m'inviter A ton anniversaire T'as mon mail Tu connais mon numéro de téléphone Tu connais mon adresse Tu connais tout Tu m'appelles Tu m'envoies un SMS Un mail Je vais le recevoir Il n'y a pas besoin De passer par Discord C'est horrible Mais bon Tu vas pas sur Discord Pour la même raison Que tu vas pas sur Facebook T'es un guerrier Tanguy Tu fais partie des derniers Tu fais partie des survivants Mais ouais Facebook J'ai réussi à tenir Mais Discord Ça a l'avantage D'être quand même Infiniment plus pratique Que Facebook Sur certains trucs Par rapport à Facebook En tout cas Immense ramasser De boule C'est dur C'est dur C'est vraiment dur Bref Avançons Passons pas 8000 ans Sur cette mise à jour Xbox Qui somme toute N'est pas non plus La plus importante Qu'on ait vu jusqu'à maintenant Parlons On va parler un tout petit peu De hardware Un peu Parce que mine de rien Mine de rien Vous savez où on est Vous savez qu'on est sur une chaîne Qui a l'habitude De parler de hardware Et vous savez que le hardware Est parfois indissociable Du jeu vidéo Et si vous n'avez pas suivi Les conférences Nvidia La conférence Nvidia De cette semaine Ne vous inquiétez pas On va pas vous assommer De termes techniques On est pas là pour ça On va vous parler de jeu vidéo C'est promis Et il y a eu quand même Des annonces intéressantes Pour le monde du jeu vidéo A commencer par la sortie De Portal RTX Portal RTX Qui est donc Comme son nom l'indique Une sorte de remake RTX Mais là c'est plutôt même un mode Ajoutant le raytracing Dans un jeu que vous connaissez bien tous Qui s'appelle Portal Alors concrètement Concrètement c'est un peu la même chose Que Steam Que Nvidia avait fait Il y a 4 ans Quand ils ont annoncé Pour la première fois Le raytracing Sur des cartes graphiques De leur cru Ils avaient sorti Rappelez-vous Une version raytracing De Quake 2 Histoire de montrer A quoi ressemblait Le raytracing Dans un jeu Que tout le monde connaissait bien Ils avaient sorti C'était Quake 1 Ou Quake 2 d'ailleurs Je crois que c'était Quake 2 Je me rappelle plus Mais bref Ils avaient appelé ça Quake RTX Mais je crois que c'était Quake 2 Ils avaient appelé ça Quake RTX Et donc Tous les gens qui avaient Quake Pouvaient télécharger Cette version RTX Et s'ils avaient la bonne carte graphique Essayer le raytracing Avec leur tout nouveau GPU Et voir à quoi ça ressemblait Gratuitement Evidemment Sous peine Qui possède Une carte RTX Et Une carte Et Une licence Et Quake 2 Sur Steam Ou sur n'importe quelle plateforme Voilà Donc Quake 2 RTX Est dispo déjà Ils ont ressorti Dans le même genre Portal Portal Oui RTX Comme ils disent Vous pouvez l'appeler PortalRTX Il répondra quand même Ne vous inquiétez pas Et en gros Vous le voyez Avec les captures C'est le même jeu Mais avec du raytracing Alors Ce qui est intéressant De vérifier C'est que Tac Ils ne donnent pas Ils ne donnent pas De spec Ils ne donnent pas De spec Le jeu N'est pas Encore sorti Ce qu'on sait déjà C'est qu'il faudra Posséder Portal Sur Steam Pour pouvoir accéder A PortalRTX Sur Steam Mais Ce qu'il faut savoir C'est qu'ils disent Pour l'instant Il faut avoir Une carte graphique Qui gère Le DirectX 12 Ou Vulcan C'est le cas De n'importe quelle carte Sortie il y a moins De 10 ans A peu près Il faut une carte Qui supporte le DXR Ou le Vulcan Raytracing Pour l'instant Ils ne disent pas Il faudra une RTX 4000 Donc Est-ce qu'on pourra y jouer Avec une RTX 2000 Ou une RTX 3000 A voir Est-ce qu'on pourra y jouer Avec une Radeon Qui supporte Le Raytracing A voir Le fait que Ça supporte L'API Vulcan Laissent entendre Que n'importe quelle carte Équipée d'unités Capables de calculer Du Raytracing Donc toutes les RTX 6000 Toutes les Radeon 6000 Et toutes les RTX 2000 3000 Et 4000 A priori Devraient être capables De le gérer Mais on va voir Manquerait plus Que des jeux deviennent RTX 4000 only Ce cirque Ah Saren On n'est pas sortis De l'auberge Pour l'instant On en est qu'au stade De la spéculation Mais on n'est pas Sortis De l'auberge On va en parler Justement On va en parler Donc Pour l'instant Le jeu n'est pas sorti Ça sortira en novembre En même temps Pour information Que les RTX 4080 Voilà Donc On en reparlera Très certainement D'ici novembre Peut-être Si ça fonctionne Sur RTX 3000 Parce que pour l'instant Je n'ai qu'une RTX 3000 Peut-être Que Ça fonctionnera Sur une RTX 3000 Et qu'on pourra Y jouer Et que peut-être À ce moment là Que j'en ferai un stream Pour qu'on reparle Pour qu'on voit À quel point c'est beau Et qu'on fasse Si possible Une petite comparaison De à quoi ressemble Le jeu de base Et à quoi ressemble La version Raytracing Pourquoi pas En attendant En attendant Cette annonce De Portal RTX Elle arrive Ouh une RTX 2000 Voilà Ce serait quand même logique Cette annonce De Portal RTX Elle arrive Dans le cadre D'une annonce Beaucoup plus globale De NVIDIA Qu'on va regarder ici Et qui s'appelle RTX Remix Alors RTX Remix Qu'est-ce que c'est On en a parlé Un petit peu En début de semaine Quand j'avais fait Le récap J'avais fait le récap En milieu de semaine Même Quand j'avais fait le récap Des annonces De NVIDIA Mais en gros Ils ont annoncé Des outils Qu'ils appellent RTX Remix Donc qui font partie De tout leur Tout leur set D'outils Globales Qu'ils appellent J'ai oublié le nom Mais c'est pas très grave C'est pour les développeurs Concrètement En gros Faire du neuf Avec du vieux Oui en gros Le principe Pour vous la faire Très simple Là je vous passe Vraiment les détails techniques C'est vraiment dédié Aux développeurs Mais Omniverse Merci Calé Manudo C'est ça En gros Pour vous la faire simple Ça va permettre De créer Des assets Et des modes Graphiques Pour rajouter Le RTX Dans des jeux Qui n'ont absolument Pas été prévus Pour ça Salut Andymion Donc là Il donne l'exemple Avec un jeu Qui est particulièrement vieux Puisque c'est Morrowind Que moi En expert du jeu vidéo J'avais confondu Avec Skyrim Donc voilà Vous parlez Vous parlez A un professionnel Journaliste Attention Voilà En gros Ils montrent Un exemple Ici même Avec ce que ça Pourrait donner Sur un jeu Comme Morrowind Donc Morrowind Jeu de 2002 Si je dis pas de conneries Merci de me call out Jeu de 2002 Tu voyais Avec ses graphismes D'époque Là il est dans son jus Le jeu Très clairement Donc il faut Il faut Le respecter pour ça Mais il montre Que voilà Plein de sets D'outils différents On va passer A la comparaison graphique Qui va être Beaucoup plus parlante Pour les profanes Que nous sommes Mais en gros Avec un petit peu De boulot Et sans y passer Des heures et des heures A retaper tout le code Pour tout refaire On peut faire un truc Déjà profiter D'une amélioration Par les unités D'IA Des cartes graphiques Et de Nvidia Pour améliorer Simplement le jeu Et pour ensuite Profiter du raytracing Tu peux changer Tu peux changer Le pipeline graphique Pour rajouter Une couche D'ambiance Oui exactement Exactement Il y a une IA Pour upscaler Remplacer Exactement Il y a un traitement Fait par les IA Et c'est ça justement Qui me fait dire Est-ce qu'on y aura droit Sur les RTX Avant la génération 4000 Parce que les unités D'IA Ce qu'ils appellent Les Tensor Core Dans les cartes graphiques RTX Ils en sortent Des nouveaux A chaque génération Et cette troisième génération Même quatrième je crois Génération de Tensor Core Qui va y avoir Dans les RTX 4000 Elles vont avoir Des unités de traitement Assez particulières Qui ne seront pas Dans les précédentes générations Et qui risquent D'être utiles Pour ce genre de traitement On sait pas encore Alors Nvidia N'a pas encore donné Tous les détails Ça c'est pas encore Dispo pour tout le monde Voilà Mais du coup Il va falloir voir Si les jeux Qui seront Déjà premièrement Attendez-vous A voir sortir D'ici l'année prochaine Pas mal de jeux Qui vont Pas mal de vieux Ou peut-être Moins vieux Jeux Qui vont ressortir En version RTX Remix Déjà attendez-vous A ça La deuxième chose Qu'il va falloir vérifier Au-delà du nombre de jeux Qui vont profiter de ça Pour sortir des remasters Des remasters Assez faciles C'est Est-ce que Ces remasters Seront disponibles Sur d'anciennes cartes Notamment des RTX 2000 Ou des Radeon 6000 Ça va être la grosse question Parce que si c'est pas le cas Ça va être Vachement moins intéressant Voyez que là Dans Morrowind Ce genre d'effet Vous n'y aviez pas droit Avant Ça c'est clairement Le raytracing permis Par les outils D'NVIDIA Qui permettent de le faire Maintenant Est-ce que Est-ce qu'NVIDIA Et se faire une idée Mais dans tous les cas Ce qu'il faut retenir C'est qu'NVIDIA File à tous les développeurs Qu'ils veulent Des outils Pour créer un remake Facilement En tout cas Beaucoup plus facilement Qu'ils le feraient Avec les anciennes méthodes De leurs De leurs anciens jeux En 3D Pour y ajouter le RTX Pour améliorer les textures Pour améliorer pas mal de choses Et voilà Donc attendez-vous A la sortie De beaucoup Beaucoup De remakes De jeux Alors soit sous forme de mode Donc de mise à jour Potentiellement gratuite Soit Si les développeurs Sont un peu Un peu vorace Carrément De ressortie complète Du même jeu Un peu comme Au pif The Elder Scrolls Skyrim De sorte de ressortie complète De jeu A full price Ou à prix préférentiel Avec une version RTX En plus C'est pas un bouton magique Non il y a du taf Mais on l'a vu On l'a vu Si on revient au début De la vidéo On voit Il montre le processus Où est-ce qu'il montre ça ? Où est-ce qu'il montre ça ? Voilà Il montre ici le processus On voit que clairement Il y a du taf C'est loin d'être gratos Comme truc Il faut se farcir Il faut se farcir Il faut se farcir les assets Il faut refaire plein de trucs C'est absolument pas gratos C'est pas t'appuies sur un bouton Et c'est la magie des IA Et ça améliore tout Non 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 Il y a du boulot Il y a du boulot Un DLC payant Why not S'il y a du taf Il faudra voir le résultat Effectivement Il faudra voir le résultat A l'arrivée Clairement Mais voilà Attendez-vous à voir Ressortir Pas mal de jeux De plus en plus de jeux Avec une mise à jour RTX Ou une version RTX En plus J'étais à 5 RTX Ouais bah ouais Bah déjà Parti comme c'est Morrowind RTX Ça a l'air d'être parti pour Et Je me dis Un mode officiel De Skyrim RTX Après tout Ils en sont à combien De ressortis de Skyrim Est-ce qu'ils sont à ça près ? Est-ce qu'ils sont vraiment à ça près ? Vivement Wolfenstein 3D RTX Vivement Je suis curieux de voir Est-ce que ça peut donner Sur de vraiment Vraiment vieux jeux Ouais Effectivement De vraiment vieux jeux Comme Wolfenstein Comme les premiers Doom Comme ce genre de choses Duke Nukem Je suis curieux de voir Si tu fous ça dans Duke Nukem 3D A quoi ça ressemble Ouais Mais c'est des vieilles API Donc je sais pas Si c'est vraiment possible Si c'est compatible avec Je suis pas Je pense pas Y'a quoi avec 2RTX Y'a quoi avec 2RTX Mais quoi avec 2RTX C'est quand même Un petit peu Dans la Entre guillemets La deuxième vague Des FPS C'est à l'époque Où on arrêtait On arrêtait déjà De les appeler des Doomlike Tu vois Si t'es plus des Doomlike Ça devenait vraiment des FPS C'était pas de la vraie 3D Bah non justement C'était pas de la vraie 3D Donc je pense pas Que ça serait possible Mais Est-ce que Doom 3 A une version RTX C'est une bonne question J'en sais rien En fait J'en sais rien Y'a peut-être eu Un mode amateur Qui rajoute du Raytracing Unreal Tournament Bah on peut tout imaginer Après Unreal Tournament RTX C'est vrai On les a appelés Quakelike Pendant un court moment C'est vrai C'est vrai On les a appelés Quakelike Pendant un court moment Y'a déjà Doom Avec du Raytracing Tiens je suis passé à côté de ça Le premier Doom Avec du Raytracing Faudra l'essayer Alors pourquoi pas Pourquoi pas La flopée de mode Ouais bah ouais Avec GZ Ah avec GZ Doom Peut-être Bah c'est vrai que Doom Il a été torturé Dans tous les sens Doom fait partie de ces jeux Qui a été torturé Dans tous les sens Donc il existe Toutes les versions Que vous pouvez imaginer De Doom RTX avec Team Fortress 2 Voici votre rein Votre foie Street Fighter 2 RTX Se fait attendre Alors pour les jeux 2D Le RTX Je veux pas vous Vous donner trop de mauvaises nouvelles Mais ça me parait mal barré Vu comme le Raytracing Est traité aujourd'hui Dans les jeux Sur les jeux purement 2D Comme Street Fighter 2 Ou Super Meat Boy Je suis navré de vous dire que Je sais pas Je sais pas Bon enfin bref Ouais Tout ça pour dire que Les remakes Raytracis Les remakes Raytracis Je lisais le chat Les remakes Raytracing Vont débarquer de plus en plus Un peu partout Ce qui quelque part Est peut-être aussi Une bonne nouvelle Pour les consoles Parce qu'elles sont aujourd'hui Toutes capables De gérer le Raytracing Mais il y a aujourd'hui Mais il y a aujourd'hui Je trouve Pas de jeu Qui soit vraiment La démo technique Du Raytracing Sur console Comme certains jeux Comme Cyberpunk Ont pu l'être Sur PC Ou au tout début Il y avait Metro Exodus Qui faisait un peu Office de vitrine technique Comment il s'appelle Battlefield 5 Je crois aussi Avait été un des premiers jeux A avoir du Raytracing Je sais parce que J'y ai joué des heures Et des heures A ce jeu Juste à refaire Les mêmes sections Pour tester le Raytracing Sur plusieurs cartes Dans plusieurs résolutions Sur plusieurs Voilà Bref Et Battlefield C'était que les reflets Donc ouais Donc du coup Je me farcissais La première mission Heureusement qu'il pleuvait Dans cette mission Et qu'il y avait des flags Partout Parce que du coup J'ai testé beaucoup Là dedans Sur PC Il y a Minecraft C'est vrai Il y a Minecraft RTX Exact Nvidia avait fait Tout un barouf Autour de ça Pour dire qu'ils avaient Rajouté le Raytracing Dans Minecraft Donc oui Effectivement Effectivement Il y a de ça Ouais Resident Evil Resident Evil Ah putain Les derniers ont du Raytracing Effectivement Mais ouais J'y ai même pas joué Sur console Je sais pas Et Control aussi A du Raytracing C'est vrai J'en avais beaucoup parlé A l'époque Control a du Raytracing Bref Tout ça pour dire Que vous allez bientôt avoir Tout plein de Remakes Raytracing De vos jeux Passons à la suite Le petit instant Netflix C'est marrant En ce moment On a quasiment Une news Netflix Par revue de presse Propitons-en Profitons-en Cette fois-ci Il s'agit de Sonic Le trailer est très court C'est même un teaser C'est même un teaser Mais Sonic Va être adapté En série télé Sur Netflix On va se mater ça On commande juste après Je dois arrêter la musique J'arrête la musique ici Hop Je vous fous le trailer en grand Vérifiez que vous avez le son Je croise les doigts très fort Pour pas me faire triker Par YouTube Et par Twitch Et c'est parti Je vais te donner Je vais te déranger Voilà, écoute, Gnouman, oui, on peut parfaitement dire que c'est moche. C'est bon, il est en lecture en boucle. On peut parfaitement dire que c'est moche. Laissez-moi remettre un petit peu de musique. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, après, ce n'est pas non plus horrible, mais c'est vrai que c'est un style. Le style cherche à ne pas faire trop réaliste. Parce qu'on a vu ce que ça donnait, Sonic réaliste. Sonic Prime sur... Putain, je n'avais pas fait gaffe à ça, dit Golgoth. Effectivement, Sonic Prime sur Netflix, il y a un problème. C'est moche qu'il n'y a pas de raytracing. Écoute, grâce à NVIDIA... Grâce à NVIDIA, ils auront toute une série d'outils pour créer un remake RTX de leur série Sonic. Mais voilà, laisser Sonic tranquille. Écoute, apparemment, ces gars n'ont pas l'air motivés à laisser Sonic tranquille. Il y a plein de projets en cours autour de Sonic. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les films Sonic ? La dernière fois que j'ai parlé du film Sonic, mon chat a pété un câble en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est nul, c'est pas bien, faut pas faire ça. » Mais moi, les deux films Sonic, je suis navré, je les ai trouvés sympas. C'est pas excellent, mais je les ai trouvés sympas. Voilà. C'est un peu leur seule licence. Longhost, non ! Le pire, c'est que non, c'est pas leur seule licence. Ils en ont plein, des licences. C'est la seule qui met autant en avant. Mais techniquement, des licences, ils en ont plein, ces gars. Ils en ont plein. Officiellement, il me semble que Yakuza, c'est à eux. En tout cas, c'est eux qui l'éditent. Ils ont Virtua Fighter. Ils ont plein de jeux de course. Ils ont plein de licences, ces gars. Ils ont plein de licences. Mais c'est la seule, effectivement, qu'ils exploitent à ce point-là et sur tous les médias, comme ça. Mais bon. Sonic 16. Sonic va vous causer. C'est vrai. Je regardais, j'avais vu un petit peu à l'époque. Cette série quand j'étais gamin, effectivement. Football Manager. Bon, Football Manager, c'est peut-être moins sexy. C'est peut-être plus difficile à adapter en série télé. En plus, Football Manager, je vais vous dire la vérité. Ça a déjà été adapté en série télé. Ça s'appelle Ted Lasso. Et si vous n'avez jamais vu Ted Lasso, je vous recommande. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien. Ted Lasso, c'est vraiment excellent. Et je vais vous dire un truc. Même si vous n'aimez pas le foot, Ted Lasso, c'est vraiment une super série télé. Vraiment. Ça parle limite pas de foot. C'est une série Apple TV, ouais, Gnouman. Mais bon, après, on est sur Internet. Je ne vais pas vous dire comment vous procurer des séries. Mais c'est une série Apple TV, ouais. C'est vraiment bien. Roy Kent, mais oui. Ouais, c'est super bien. Non, je vous recommande. Ted Lasso, c'est super bien. Bref, parlons de Sonic. Donc voilà, ça sort à l'hiver 2022. Donc ils disent 2022 ou 2023. Enfin bref, c'est l'hiver 2022. De toute façon, c'est d'ici décembre. Donc je suppose, peut-être pour Noël, on ne sait jamais. Voilà, on n'a pas plus d'infos que ça, que ce qu'on a vu dans le trailer. Ton avocat te dit que tu n'as rien entendu. Ben voilà, moi, mon avocat me dit que je n'ai rien dit. Voilà, je ne vous ai rien dit. Je vous ai simplement dit que c'était sur Apple TV. Dans tous les cas, voilà, ça sort à l'hiver 2022. Et voilà, voilà. Moi, je trouve ça sympa. Je ne suis pas un énorme fan de Sonic. Parce qu'en plus, quand j'étais gamin, moi, j'étais Team Nintendo, très clairement. Donc j'ai plutôt joué à Mario. J'étais Team Nintendo parce que c'était la meilleure version de Street Fighter 2 aussi. À un moment donné, je suis désolé. Mais j'ai été attiré par la qualité. Et voilà, donc j'ai connu Sonic un peu plus tard. Et puis surtout, je n'aimais pas beaucoup le premier Sonic. Je trouvais que c'était un jeu trop dur. Alors peut-être que je suis débile, je ne sais pas. Mais je trouvais que Sonic, c'était un jeu trop dur. Je vais perdre des subs. Je sais que je vais perdre des subs en disant ça. Je m'en doute. Là, mon follow count, il est en train de chuter. Au moment où on se parle, il y a Yoshin qui vient de prendre un follow. Bienvenue à toi. Je vais recevoir une notif comme quoi il a annulé son follow tout de suite. Juste parce que je suis trop con pour jouer à Sonic. Mais voilà. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est plus dur que les premiers Mario. Moi, je trouve aussi. J'ai toujours trouvé que le premier Sonic, c'était un jeu dur. Pour les gosses, c'est super dur un jeu comme Sonic. Vraiment. Je trouve vraiment ça. Et je trouve que c'est impardonnable comme jeu. Il est... Oh là 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 là. Sonic Prime sur Netflix, c'est une annulation d'Amazon. En fait, c'est un message subliminal. C'est pour vous inciter à prendre des Prime, Arnold To Be Free. Il y a le mot Prime qui s'affiche toutes les 10 secondes sur l'écran. C'est pour que vous vous rappeliez que vous avez un Prime et que vous pouvez me le donner pour piquer l'argent à Jeff Bezos et me le donner à moi. Voilà. C'est ça, le message caché, en réalité. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, de Sonic, en vrai. Mais non, voilà. Non, j'aime bien Sonic. Et comme je disais, moi, j'ai trouvé... J'ai trouvé les films Sonic pas si mal que ça. Voilà. En vrai. Il s'est pas parfait. Il y a des défauts. C'est pas des films que j'ai envie de revoir. Mais je me suis pas emmerdé. Voilà. T'avais la collection Sonic 1, 2 et Pouillot Robotnik. Ouais, la fameuse Minbin Machine. Ouais, ouais. Avant tes 10 secondes. T'as dû finir le 1 en émulation. On est d'accord. On est d'accord. C'est des jeux vraiment durs. Ouais. Moi, je trouve que c'est des jeux vraiment durs. Mais... Ça dépend vraiment de ce à quoi on a joué, étant petit. C'est possible. Mais moi, je jouais à des jeux durs quand j'étais gosse. Parce que sur Atari ST, il faut savoir un truc, c'est que sur Atari ST, j'avais les portages de jeux d'arcade. Alors, premièrement, les portages de jeux d'arcade sur Atari ST, ils étaient pas toujours fidèles à la version arcade. Parfois même, c'était pas du tout le même jeu. Et c'était franchement plus dur. Et j'ai joué à des jeux vraiment difficiles. J'ai joué à Rick Dangerous. Exactement. J'ai joué à Rick Dangerous, moi, sur Atari ST. C'était super dur, Rick Dangerous. Et je trouvais quand même Sonic dur. Je sais pas. Je suis peut-être trop con. J'ai fini à mon palmarès quand même. À mon palmarès, j'ai fini déjà Rick Dangerous sur Atari ST. Et j'ai fini double dragon sur Atari ST. C'était pas de la merde. Et surtout, voilà. Bon, j'ai jamais battu Sagat, mais j'arrivais jusqu'à Sagat dans Street 1 sur Atari ST. Donc quand même, quand même. Je veux dire, j'étais pas un guignol. Eh bien, Sonic. Voilà. Je stream Sonic. Oh putain. Est-ce qu'on en fait un sub-goal ? Est-ce qu'on en fait un sub-goal ? Est-ce qu'on remplace le sub-goal moustache par un sub-goal stream Sonic 1 ? Et à 200 subs, je fais un stream Sonic 1. Alors, Rick Dangerous avec les vies infinies. Ah, Gnuman refuse. Mais c'est pas que j'aime pas Sonic, parce que j'aime bien les Sonic récents pour certains, parce qu'il y en a des vraiment, vraiment pourris. Mais Sonic Mania, par exemple, il est vachement cool. Salut des Yonu qui dit oui. Bob. Turican. Turican, j'ai envie de le streamer aussi. Il y a les Turican collections là qui sont pas mal. J'ai envie de le streamer. Turican. Alors Turican avec les cheat codes. J'avais fini Turican aussi. Mais il me fallait les cheat codes. Ah, c'était dur. Attendez. Oh, c'était chaud quand même. Speedball. Alors, Speedball, je l'avais pas. Je l'avais pas. Je sais que c'était un jeu très populaire. Je l'avais pas. Alors qu'un Ghouls & Ghost, là, il y a du challenge. Oh, putain, à finir des jeux de l'époque, là, des jeux d'arcade de l'époque. Alors moi, ça réclame qu'on garde. Je rappelle quand même que pour les sub-galls, on a jusqu'au 30 septembre. Donc, si on passe le sub-gall stream avec une moustache, on peut avoir un prochain sub-gall stream Sonic 1 et stream jeu rétro super dur. J'en avais fait un pour Street Fighter 1, donc pourquoi pas. On peut faire un sub-gall stream jeu rétro super dur qui incluraient Sonic 1, que j'ai jamais fini à l'époque, d'ailleurs. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas. Moi, je suis chaud. Dans tous les cas, voilà, c'est Sonic, Sonic Prime. Ça sort à l'hiver prochain sur Netflix. Et surtout, ça s'inscrit dans la grosse, grosse, grosse... Je l'avais fini, Golden Axe, sur Atari ST aussi. Et il me semble que je l'avais fini sans cheat code, Golden Axe, sur Atari ST. J'étais pas si mauvais, hein, attention. Donc, sans cheat code, mais peut-être avec les vies infinies. Non ? Je sais plus. Je sais plus. Donc, peut-être avec un cheat code, quand même. Et donc, ça s'inscrit dans la grosse volonté récente de Netflix de sortir plein d'adaptations de jeux vidéo en série télé ou en film. Ils ont fait Resident Evil, qui a été annulé après une saison. Ils ont fait Cyberpunk Age Runners, que j'ai vu. C'était pas si mal. C'était plutôt sympa. Ils vont faire Horizon Zero Dawn. Ils travaillent sur Bioshock. Donc, voilà. Ils ont quand même envie de sortir plein de trucs, plein de jeux vidéo en série télé ou en film. Donc, ça sera probablement pas la dernière initiative de ce genre. À suivre. À suivre. Netflix fait des saisons 2. Ça leur arrive, Vilou. Ça leur arrive. Pas toujours. Mais ça leur arrive. Voilà. À suivre. On en reparlera probablement quand ça sera sorti. Peut-être que je le regarderai une fois que ce sera sorti, si j'ai la motivation. Mais voilà. Allez. Il nous reste une ou deux news à faire. On va passer ça. Tac. Parlons du PSVR 2. Parlons du PSVR 2. On en avait déjà un peu parlé la semaine dernière, je crois, dans le cadre où... Peut-être il y a deux semaines dans le cadre du TGS puisque le PSVR 2 a été montré et a pu être essayé sur le stand de Sony au Tokyo Game Show. Ce qui nous a permis, non pas sur le stand de Sony, mais dans le cadre d'un podcast animé par les équipes marketing de Sony, d'apprendre que le PSVR 2 ne sera pas rétro-compatible avec les jeux du premier PSVR. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Vous allez me demander. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Officiellement, Sony affirme que c'est parce que le PSVR 2... Et là, je cite Sony, attention, ce n'est pas moi qui le dit, parce que le PSVR 2 est créé pour offrir une véritable expérience de nouvelle génération. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore perdu l'odorat devant cette odeur de marketing bullshit à plein poumon, décortiquons un peu ce que ça peut vouloir dire. Vraiment classe, Sony, une fois de plus, exactement. Décortiquons un peu ce que ça peut vouloir dire. Le PSVR 2 que vous voyez ici, parce qu'avant, ce n'était pas le cas, évidemment. Avant, en gros, ça vous dit que le premier PSVR, bon, c'était un peu de la merde. Là, vous allez voir, avec le 2, ça va défoncer. Voilà. C'est un peu ce qu'ils nous disent. Très clairement. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça, c'est la raison marketing, évidemment. Les raisons réelles, évidemment, ils ne vont pas les donner. Mais les quelques potentielles raisons d'une telle décision, on peut essayer de les déduire. Logiquement, c'est au-delà du fait que les jeux du PSVR 1 seront forcément moches si vous y jouez sur un PSVR 2. Il y a aussi le risque que Sony se fasse auto-concurrence sur ses propres plateformes. Un peu à la manière de ce qu'avait fait Nintendo. Rappelez-vous ce qu'avait fait Nintendo avec ses différentes versions de la DS. Ils avaient sorti une Nintendo DS avec ses propres jeux Nintendo DS, puis une Nintendo DSi qui disait les jeux Nintendo DS et les jeux Nintendo DSi, avec le petit i au-dessus. Mais la Nintendo DS de base ne pouvait pas lire les jeux de la Nintendo DSi qui était sorti après. C'était compliqué. Puis une Nintendo 3DS qui pouvait lire les jeux de la Nintendo DS et de la Nintendo DSi, mais la Nintendo DSi et la Nintendo DS ne pouvaient pas lire les jeux de la Nintendo 3DS, etc. etc. C'est devenu un bordel compliqué qui avait poussé Nintendo à sortir une nomenclature un peu chelou sur ces jeux que je vais peut-être retrouver ici. Non. Parce qu'ils avaient sorti une version pro avec un pad circulaire où il fallait savoir trouve-moi une boîte avec... Est-ce que j'ai une boîte ? Avec... J'en ai pas. J'en ai pas. Elles sont... Elles sont où, mes jeux de Nintendo DS ? Peut-être que celui-là, il aura. Non. C'est que des jeux pour la version pro, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça, c'est quoi ? Zelda. Zelda. Pourquoi je trouve pas de jeux avec la nomenclature ? Putain. Icarus, viens là. Je comprends pas. J'ai que des jeux de... Je suis désolé, j'ai que des jeux de riches. Je suis navré. La New 3DS, voilà, je suis désolé, j'ai vraiment que des jeux de riches. J'arrive pas à trouver des jeux pour les pauvres. Je suis vraiment navré. Ah, si, ça y est. Trouvez. Trouvez. Est-ce que vous voyez ? Passons ici, que je vois mon retour. Alors ça, c'est les lapins crétins 3D. C'est pas... Voilà, c'est pas le jeu du siècle, mais est-ce que si je rapproche la caméra, fais un effort, fais un effort, ça va rester flou, ça va rester flou. Il va falloir que je désactive le flou dans Ndiga Broadcast, il y a ici. Tac. Si je désactive le flou, là, c'est plus flou. Est-ce que vous voyez ? En bas, là, ce petit tableau qui vous dit sur quelle plateforme votre jeu est compatible. Là, c'est un jeu 3DS qui vous dit qu'il est compatible 3DS, mais pas sur... pas sur une Nintendo DS classique et pas sur DSXL. Voilà. Pas sur DS Lite, pas sur DSXL, pas sur les anciennes DS. Ça, ce petit tableau, il se retrouve... On va jamais le voir. On va jamais le voir. Bon, tant pis. Bon, en gros, vous avez compris l'idée. Ce petit tableau, il faut que je me remette en flou parce que là, vous voyez chez moi. Voilà. Ce petit tableau, il se retrouve sur toutes les boîtes de jeux Nintendo 3DS sorti jusqu'à... Voilà. Compatible, pas sur DS, mais compatible ici, compatible là-bas. C'était un bordel sans nom. C'était un bordel sans nom. Vous aimez le flou dans les choses. Un petit poussou à Kirby, oui, qui est toujours derrière, qui est dans le flou. Quand j'aurai fait un vrai décor de stream, vous pourrez revoir Kirby, il n'y a pas de souci. D'où j'ai des armoires chez moi. Vous avez vu ? Non, mais j'ai un vrai salon. C'est incroyable. J'ai un vrai salon. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse des armoires ? Et donc, probablement que pour éviter ce genre de confusion qui a foutu un bordel monstre sur les différentes générations de Nintendo DS, c'était plus simple pour eux de dire on va faire en sorte que les jeux ne soient pas compatibles entre les deux plateformes puisque de toute manière, et ça, ça paraît plus logique, les jeux de PSVR première génération ne seront pas compatibles les jeux de PSVR deuxième génération, pardon, ne seront pas compatibles sur un PSVR première génération. plutôt que de se prendre la tête, autant bloquer simplement toutes les architectures et tout segmenter comme il faut. Ce que ça implique, c'est que si vous aviez un PSVR première génération et que vous comptiez acheter, si vous aviez un PSVR première génération et que vous comptiez le revendre avec ces jeux pour acheter un PSVR deuxième génération et garder les jeux, je veux dire, garder les jeux ne vous servira à rien, il vous faudra les deux PSVR pour profiter des deux générations de jeux. Voilà. Salut Tristus Guts ! Il faut deux PSVR et les payer 50 euros de plus. Voilà, exactement. Profiter des deux générations de jeux va demander d'avoir les deux générations de PSVR. C'est un problème, c'est un problème et du coup, tu ne t'es pas inscrit au tournoi de samedi mais pourquoi Tristus Guts ? N'hésite pas, je ne sais pas combien il y a d'inscrits pour l'instant mais n'hésite pas, c'est sur le Discord. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, je comptais en parler à la fin de toute façon mais on organise un tournoi demain sur Guilty Gear Strive. L'organisation se fait via le Discord pour une exclamation Discord si vous n'y êtes pas encore. On joue à Guilty Gear Strive, il n'y a rien à gagner, il n'y a que du fun mais on va essayer de streamer tous les matchs donc si vous voulez passer sur le stream et montrer à quel point vous êtes fort, vous pouvez le faire en participant au tournoi de la commu à la Zob. Tu t'es inscrit ? Ah pardon, j'ai lu, je ne me suis pas inscrit, je suis désolé, c'est moi, je suis fatigué, c'est bientôt le week-end, j'ai envie d'aller en week-end. Mais on va terminer le travail avant. Merci à toi Tristus Guts, on te revoit demain. Je referai des annonces à la fin du stream de toute façon. J'ai lu une négation en trop. Oui, bah écoutez, il faut que je dorme. Bon alors, il faut que je dorme quand je pourrai dormir. Mais voilà, allez, on y est presque. Donc voilà, Sony a annoncé que le PSVR 2 ne sera pas complété avec le PSVR 1. C'est assez catastrophique en termes d'image, on ne va pas se mentir, c'est assez catastrophique. Surtout que pour l'instant, pour l'instant, les jeux annoncés sur le PSVR 2, il n'y en a pas beaucoup. La liste complète, on la connaît déjà. C'est pour l'instant No Man's Sky PlayStation VR 2 Edition. Voilà, sachant que No Man's Sky était déjà un jeu compatible avec le PSVR 1. The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution, peu importe ce que ça veut dire. donc en gros, un The Walking Dead. Resident Evil Village, donc déjà là, si vous n'aimez pas les jeux d'horreur, vous êtes mal barrés. Star Wars Tales from the Galaxy Age, je crois que celui-là avait été montré pendant le dernier State of Play. Et enfin, Horizon Call of the Mountain, voilà. Ça fait quoi ça ? Si j'ai bien compté, ça doit faire quelque chose comme 6 jeux, c'est pas non plus la fête, c'est pas énorme. C'est con, parce que même si le premier PSVR, il est sorti effectivement lui aussi avec 5 ou 6 jeux, au départ. Vu qu'il existe depuis maintenant quelque chose comme 6 ans, il a eu le temps de se constituer un vrai catalogue de jeux, une vraie base, des trucs intéressants. Voir Sony repartir à zéro et ne pas permettre de réutiliser les jeux parmi lesquels certains étaient bien du premier PSVR sur le PSVR 2, c'est quand même vachement dommage. voilà. C'est quand même vachement dommage. Cela étant, il va falloir faire avec. Sony n'a pas l'air décidé à faire autrement. On peut peut-être croire en l'arrivée de Half-Life VR. Half-Life VR, Rex Franco, techniquement, ça existe déjà, c'est Half-Life Alyx. Mais ça, ça n'existe que sur PC. Et je ne pense pas que ça sortira un jour sur PlayStation, sauf peut-être contre... Je ne crois pas qu'il soit déjà dispo. Je ne crois pas qu'il soit dispo sur PlayStation Half-Life Alyx. Pour l'instant, c'est que sur PC. C'est une exclu PC. Changez de lunettes, mais changez aussi vos yeux. C'est un peu ça. Sony font quand même pas mal de choix dommageables pour leur image. Ouais, clairement. Clairement. Half-Life VR, c'est déjà fait officieusement. Alors, qu'elle est Manudo, Half-Life 2 VR, j'y ai joué il y a des années sur un Oculus VR, DK2, etc. C'est un des jeux qui m'a le plus foutu le mal de mer ever. Mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas été pensé pour être un jeu VR. Clairement. Mais par contre, Half-Life 2 VR, c'est chaud. Ça rend malade, pour de vrai. Mais bon. Non, clairement, à gré de studio, Valve ne fait clairement pas allégeance au PC plus que ça. Ils ont déjà sorti certains de leurs jeux sur console. Half-Life, le premier Half-Life est sorti sur Dreamcast, par exemple, et sur PS2. On a vu Half-Life 2, enfin, on a vu le Rangebox globalement sortir sur console, Xbox, PS3, etc. Pour Half-Life 2 et les différents épisodes et pour Portal. Valve n'est pas nécessairement accroché avec des chaînes au PC. Mais pour l'instant, Half-Life 1X, typiquement, il me semble que sur PC et il n'y a pas l'air d'y avoir de volonté de le porter sur PSVR, par exemple. Mais ouais. Portal sur Switch, dernièrement, c'est vrai ça, au fait. Alors, avec un tapis Omni, ça marche parce que tu te déplaces réellement. J'imagine, oui, effectivement. Mais alors, avoir les moyens et la place d'avoir un tapis Omni chez soi, Longos, ça devient compliqué. Moi, typiquement, chez moi, pour un tapis Omni, je ne peux pas. Si j'installe un tapis Omni dans le salon, c'est motif de rupture. Là, pour le coup, et je n'ai pas la place d'en installer un dans mon petit espace ici. Clairement, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais donc, voilà, le PSVR 2 pour rappeler un peu avant de passer à la suite ce que ça va être. ça doit sortir l'année prochaine. Si je ne dis pas de conneries, on rappelle qu'il y aura des écrans, deux écrans OLED d'une résolution, d'une définition, pardon, de 2000 par 2040 pixels par œil avec une fréquence jusqu'à 120 Hz qui offriront des lentilles qui vont offrir un champ de vision de 110 degrés, un système de caméra embarqué directement dans le casque pour le tracking du casque lui-même dans l'espace, ainsi qu'un système d'eye tracking dans le casque pour améliorer encore la précision de l'affichage et éventuellement quelques fonctions annexes dans les jeux. Voilà autant de choses qu'il n'y avait pas effectivement dans un PSVR de première génération et qui peut éventuellement justifier logiquement que les jeux de la deuxième génération ne marcheront pas sur un casque de première génération mais certainement pas l'inverse. Voilà, passons à la fin. On va rester sur un petit peu de hardware pour le coup. On va rester sur un petit peu de hardware. On va parler toujours console, on va parler de la Logitech G. Y aura-t-il un Switch VR 2 ? Je ne crois pas que ce soit prévu TGK. Je ne crois pas que ce soit prévu. Parlons de la Logitech G. Vous avez peut-être vu passer ça ces derniers jours. Vous avez peut-être vu passer ça ces derniers jours. C'est encore un nouveau concurrent au Steam Deck et à la Switch. Clairement, le design rappelle un peu ces deux machines. Sauf que cette fois, il s'agit d'un partenariat entre Logitech et les Chinois de Tencent pour créer une console un peu particulière puisqu'il s'agira d'une console qui fonctionnera exclusivement sur le cloud. Logitech G, on fait le point. Effectivement, Arnold to be free, c'est un peu l'occasion d'ailleurs. Voilà, c'est une console qui fonctionnera exclusivement sur le cloud. Donc, en gros, pour faire simple, vous ne téléchargerez pas vos jeux dessus comme sur un Steam Deck et vous ne les lancerez pas en local. Vous aurez uniquement la possibilité de les lancer via Internet sur des services de cloud. Pour l'instant, Logitech a annoncé que la tablette est en question d'une table de sol. Ouais, voilà, une tablette et une console un petit peu. Que la console sera dans un premier temps compatible avec le Xbox Game Pass et GeForce Now. GeForce Now, il faut noter que c'est un peu particulier parce que même s'ils ont leur catalogue de jeux avec leur partenariat avec les différents éditeurs un peu comme Sony ou Microsoft, GeForce Now vous impose pour jouer à vos jeux d'avoir un compte Steam avec des jeux dessus pour accéder aux jeux en question. En tout cas, sur la formule basique, vous pouvez avoir votre compte Steam, le rajouter dans votre compte GeForce Now et accéder à tous vos jeux Steam sur GeForce Now pour peu que GeForce Now les prennent en charge parce que c'est aussi important donc ça peut compliquer un peu les choses mais ça permet d'avoir une gestion des jeux un peu étendue. Moewa, merci beaucoup pour le troisième mois d'Abo, merci pour ton soutien et ta confiance, ça fait super plaisir. Nvidia avait commencé ce genre de choses avec la Shield. Effectivement, la Shield permettait déjà de faire ça. De toute façon, la Switch de plus en plus permet de le faire parce qu'il y a de plus en plus de jeux sur Switch qui ne sont prévus pour être joués que par le cloud. Resident Evil Village qui va sortir sur Switch prochainement et qui visiblement est un petit peu trop gourmand pour tourner nativement sur une Switch sera par exemple disponible sur Switch via le cloud. C'est un service que Nintendo propose aux développeurs pour visiblement sortir des jeux qui ne tourneraient pas autrement sur Switch mais les proposer quand même. En y jouant par Internet. Donc, au niveau hardware, on ne va pas passer des heures à parler du hardware. Le CPU, c'est un Snapdragon 720G. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un CPU extrêmement puissant. Ce n'est pas terrible pour lancer les jeux en local. Mais justement, dans ce cas, ça ne changera pas grand-chose puisque les jeux ne seront pas en lancé en local. Et un 720G, c'est largement suffisant pour décoder un flux vidéo sans lag puisque concrètement, c'est ce que la console va faire. Elle va simplement récupérer un flux vidéo d'un serveur distant qui, lui, va faire les calculs à sa place, décoder ce flux et l'afficher sur l'écran avec le moins de latence possible. L'écran en lui-même, justement, il s'agira d'un écran LCD 1080p à 60 Hz, bien suffisant pour du streaming. De toute façon, voilà. À voir, donc, ce que ça donnera à l'usage. Le Wi-Fi, ce sera, parce que là, c'est plutôt assez important de parler du Wi-Fi pour un produit de ce type. Il s'agira du Wi-Fi sur la norme 802.11ac, qu'on appelle communément dans le jargon désormais du Wi-Fi 5. Il faudra voir les débits à la sortie de la console. Ce sera du Wi-Fi 5 a priori sur deux antennes, ce qui veut dire qu'on devrait avoir un débit qui ne dépasserait pas 800 Mbps, c'est-à-dire très largement suffisant pour décoder du flux vidéo. Ne vous inquiétez pas pour ça. Normalement, ça ne devrait pas être un bottleneck assez important là-dessus. Simplement, il faut noter que la console est pour l'instant uniquement en précommande et uniquement en Amérique, donc aux États-Unis et au Canada pour l'instant au prix de 299 dollars ou 349 dollars à la sortie de la console qui, la date de sortie n'a pour l'instant pas été annoncée clairement par Logitech. Mais voilà. Elle fait cheap. Ouais, voilà. Elle fait cheap. Moi, la question que je me pose, bon après, le cheap de la console ne choque pas plus que ça. Ça n'a pas l'air plus cheap qu'une Switch ou qu'il n'y a aucun Steam Deck éventuellement. Donc, il faudrait l'avoir en main. Visiblement, il y a des journalistes qui l'ont déjà eu en main. Moi, pas. Je ne fais pas partie des privilégiés. Mais voilà. Mais bon, à 300 dollars, je ne sais pas vraiment si c'est... Ouais, c'est peut-être un poil cher quand même. 300 dollars pour une console qui va faire que du stream, que du cloud gaming. Je ne sais pas si ça vous paraît intéressant. Mais déjà, moi, je suis curieux de voir votre avis parce qu'on a déjà eu beaucoup de débats sur le Steam Deck sur cette chaîne. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, d'une console comme le Steam Deck, mais qui ne fait que du cloud gaming, qui coûtera la moitié du prix, par exemple. Est-ce que vous pensez que 300 pour un LCD 1080p ? Ouais, je ne sais, tu ne le savais pas. Bof, autant avoir un tel et une manette. C'est le principe de ce que a commencé à proposer Xbox au début. Finalement, ils ont un peu changé ça, mais... Non, ce n'est pas là qu'on change. Aussi utile qu'un Steam Deck ? Oui, mais Arnaud, ça dépend de si tu aimes bien le Steam Deck ou pas, par exemple. Moi, je te dirais effectivement aussi utile qu'un Steam Deck, mais je trouve que le Steam Deck, ce n'est pas un super produit en soi. Donc... Des sceptiques sur le cloud gaming. Il risque d'avoir des Chinois qui font mieux pour moins cher bientôt. Crazy War Talk, c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, la console, elle est brandée par Logitech, donc elle s'appelle Logitech G, mais elle est fabriquée en grande partie par Tencent, qui est chinois. Donc après, Tencent, ils veulent quand même se donner un peu plus une image de marque qualitative que n'importe quel constructeur de base qui vend des trucs à 10 balles sur AliExpress, mais quand même. 350, tu prends une Switch LED avec des jeux physiques. D'accord, donc vous, vous n'êtes vraiment pas conquis pour l'instant. Vous n'êtes vraiment pas conquis. Tu pars en vacances et que tu as une connexion pas top, ça ne doit pas être la fête. Non, effectivement. Steam Deck, quatre fois plus utile que ça, au moins, ça ne fait pas que du cloud. C'est sûr. Donc vous restez quand même sur un Steam Deck. Vous, ça ne vous powera pas. 150 euros, t'achètes. C'est ce que je me dis aussi, Crazy War Talk, c'est que quitte à faire un Steam Deck qui ne fait que du cloud, il faut vraiment le vendre beaucoup moins cher. Et je pense qu'à 200 balles max, ça pourrait valoir le coût. Mais au-dessus, ça commence à être cher. Ouais, ça commence à être cher. si je peux émuler du rétro gaming aussi. Alors, vu le matos à l'intérieur, un 720G, c'est léger. Le Snapdragon 720G, la même, les numériques disent, c'est relativement modeste. Pour moi, un 720G, tu peux émuler des vieux, vieux jeux, mais émuler des trucs un peu récents ou des jeux d'arcade, des trucs comme ça, ça commence à être un peu tendu, je pense. Du cloud gaming, ok, mais avec ou sans RTX. Alors, justement, Arnaud, to be free, GeForce Now fera partie des services proposés par Logitech G. GeForce Now propose du raytracing si tu payes la bonne formule. Attention, la formule de base ne propose pas du raytracing. Attention à ça. Jusqu'à PS1, peut-être. Même de la PS1, je ne sais pas si c'est possible. Peut-être, peut-être, il faudrait essayer, mais peut-être. Cloud Gaming, on est d'accord qu'il faut un abonnement. Il faut voir quel type d'offre il compte faire parce que c'est justement un des problèmes du prix. 300 dollars pour la console, si en plus d'Eyeart, il faut que tu payes l'abonnement Game Pass et l'abonnement à GeForce Now, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. C'est trop cher, clairement. Alors que si à 300 dollars, tu as un abonnement illimité, mais uniquement lié à ta console, à GeForce Now et au Game Pass, en vrai, ça commence à se réfléchir. Ça commence à se réfléchir. Mon 300, ça reste cher, mais le Game Pass, il a du cloud, Morgul, oui. Il y a une version cloud du Game Pass, clairement. Après, c'est compétitif face au prix des RTX 4000. Ouais, c'est un peu ça, Crazy Warthog. Quand on voit le prix d'une RTX 4080, on se dit finalement, 300 balles, frère, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, ouais. Cloud Gaming sur Steam, il faut que ton PC soit allumé dans la pièce d'à côté. Cloud Gaming sur Steam, oui, il faut que tu aies un PC physiquement près de chez toi pour l'utiliser. Il n'y a pas de catalogue de cloud fourni par Steam pour du Cloud Gaming. C'est les jeux de ton PC via ton PC qui fonctionnent à côté. Faut pas rêver, mais Calé Manudo, moi je cherche des justifications à ce prix de 300$, 349 à la sortie quand même. Une fois que le produit sera dispo partout, 349$, si avec ça il file pas un abonnement Game Pass, peut-être que la news le dit, mais si avec ça il file pas un abonnement Game Pass et GeForce Now, c'est trop cher quoi. C'est vraiment trop cher. Alors attendez, la machine est par ailleurs livrée avec des applications Steam Link, mais attends, mais livrée avec, ça veut rien dire, c'est des applications gratuites ça. Steam Link, Nvidia GeForce Now, Xbox, console streaming et Xbox Game Pass préinstallé. Logitech dit avoir collaboré avec les éditeurs de tous ses services pour une intégration parfaite avec les commandes de la console. Ok, donc il faudra payer en plus. Il faudra payer en plus, et à ce moment-là, c'est genre scandaleusement trop cher. Franchement. Là, pour le coup, non. Ils doivent en produire peu. J'imagine que c'est ça. Ils doivent en produire peu, mais là, pour le coup, non. Tristus God, je n'ai pas de commande son sur mon chat, mais tu as le titre en bas, c'est la musique de... C'est quoi ça, d'ailleurs ? Vite avant que ça fait d'offre. C'est la musique de Under Night in Birth. C'est le character select screen de Under Night in Birth qu'on écoute actuellement, qu'on écoutait, ça vient de passer. Yep, Unist, tout à fait. Oula. Je vois si je peux faire une commande, effectivement, qui récupère en local la playlist et qui sort le titre joué actuellement. Ça doit pouvoir se faire, mais il va peut-être falloir que je code un truc. Et comme je disais, je n'aime pas coder. Il va peut-être falloir que je code un truc. Ça fait combien maximum par mois un abo Game Pass plus un abo GeForce Now ? J'ai aucune idée. On peut vérifier ça. Le Game Pass, c'est 10 balles par mois, mais pour avoir accès au cloud, c'est peut-être un peu plus cher. On va regarder. On va regarder. En français, on va faire ça en français tant qu'à faire. Ah putain, je ne veux pas m'abonner pour un euro. Ça coûte combien ? Le Ultimate, il est à 12 euros par mois. Il donne accès au cloud, je suppose. Il donne accès à tout, lui. La version de base, console, elle ne donne pas accès au cloud. La version qui donne accès au cloud, elle doit être là, non ? Non. Ah putain, c'est que la version Ultimate qui donne accès au cloud. Donc, c'est 13 balles par mois. C'est 13 balles par mois, la version. Donc, c'est 13 balles par mois plus GeForce Now. Allons voir chez Nvidia. Est-ce que tu peux me donner un prix en euro ? Pourquoi on en a en anglais ? Ouais, vas-y France. Je crois qu'il y a une version gratuite de GeForce Now. Mais la version gratuite, tu es limité en temps et tu as une file d'attente. Pour 10 balles par mois, tu skippes la file d'attente, tu as du 1080p60 et tu peux jouer 6 heures d'affilé. Mais bon, voilà. Tu skippes la file d'attente et tu as du RTX. Voilà. Donc, en gros, en gros, 23 balles par mois. Voilà. 23 balles par mois en plus des 350 balles pour acheter ta console. C'est trop cher. C'est trop cher. Sans blague, c'est vraiment trop cher. Je ne peux pas... Enfin... Là, c'est trop cher. Donc, s'il ne file pas des cartes d'abonnement avec d'au moins un an, c'est beaucoup trop cher. Franchement, c'est... Voilà. Le concept de la console a l'air intéressant, mais il faut avoir accès gratuitement au service qu'il y a là parce que sinon, tu payes trop cher. Pour jouer sur le trône en plus. C'est clair. Jeux qui te coupe lorsque tu t'appelles après t'apportais le coup fatal à Malenia. Alors, attention parce qu'à l'époque où j'avais fait mon dossier sur le rétrait... Enfin, sur le... Sur le cloud gaming pour Canard PC Hardware, j'avais eu un accès à cette version-là, mais j'avais quand même testé la version gratuite pour voir la différence, simplement, parce que c'était quand même intéressant de voir une version gratuite que ça pouvait donner. Et j'ai fait des sessions de plus d'une heure où je n'avais pas été déconnecté. Je pense... Je pense que c'est en fonction de l'encombrement des serveurs au moment où tu joues. C'est-à-dire que si tu fais une session d'une heure mais que les serveurs sont vides et qu'il n'y a personne d'autre qui veut jouer, a priori, le service ne te fait pas chier et tu peux jouer aussi longtemps que quelqu'un... Avant que quelqu'un se pointe et quelqu'un de prioritaire se pointe et veuille jouer. Ou même de pas prioritaire si tu dépasses une heure. Mais voilà. Ça doit être pareil pour les durées qu'ils donnent là. Six heures, ça paraît court, mais bon, dans mon cas à moi, premièrement, c'est rare que je fasse des sessions de plus de six heures d'affilée de jeu quand même. Je vieillis, il ne faut pas... Voilà. Mais surtout, si tu joues six heures que tu te fais tiquer et que tu reviens en skippant la file d'attente, tu peux rejouer six heures. Donc en vrai, tu fais juste une pause de cinq minutes toutes les six heures et puis voilà. Les gens dépensent 2000 balles pour un téléphone. Qu'est-ce que c'est 300 caisses à côté de ça ? Ouais, mais quand même ! Quand même ! La version gratuite, je crois que c'était du 720. Je crois que c'était du 720p. Il me semble. J'étais en 720p. Si ça arrive à un moment critique, je vais le prendre. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas être un timer quand même pour te prévenir que tu vas arriver aux six heures de jeu. Ça, tu fais pause à faire caca et tu reviens et puis tu relances ta connexion au serveur. C'est peut-être mieux. Gratuit, c'est bien. Bah ouais, mais en même temps, l'avantage de GeForce Now, c'est que tu peux l'essayer gratuitement. Donc bon, c'est déjà ça. Franchement, c'est déjà ça. Mais bon. Enfin bref, voilà. Voilà. Le Logitech G, la Logitech G, je suppose qu'il faut l'appeler. Je ne sais même pas si elle a un nom. Non, elle n'a pas de nom plus officiel que ça. Appelons-la la Logitech G, alors. Voilà. Bref. Hop. Gui, me revoilà. Me revoilà en grand. Me revoilà en grand. N'étons pas bien là. N'étons pas bien. Je n'ai plus de café. Je n'ai plus d'eau. Je n'ai plus rien. G Cloud. Elle s'appelle G Cloud ? Attends une seconde. Parce que peut-être qu'ils donnent le nom, mais je ne crois pas l'avoir vu dans leur... Logitech G Cloud. OK. Bon. Ouais. Logitech G Cloud. Appelons-la comme ça, alors. Bref, dans tous les cas, elle ne fait que du cloud. Elle est vendue à priori beaucoup trop cher pour ce qu'elle propose. Si Logitech ne file pas au moins une carte d'abonnement d'un an à tous les services proposés par la console, je ne vois pas bien l'intérêt d'acheter ça. La Logitech Jean-Claude. Ah, pour la Logitech Jean-Claude. Voilà. J'aime bien la Logitech Jean-Claude. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est un précommande uniquement aux USA. Sauf si vous avez un oncle américain. Il faut que le jeu soit proposé par GeForce. Non, en fait, c'est les jeux de ta liste de jeux Steam. Alors, ça gère Steam et puis, on peut retourner voir le site pour voir exactement. À l'époque où moi, je l'avais testé, c'était comme ça. Ça a peut-être changé depuis. Ce n'est pas du tout la bonne scène. On est là. À l'époque où moi, je l'avais testé, c'était comme ça. Mais ça a peut-être changé depuis. Voyons voir. Voyons voir comment ça fonctionne. L'abonnement, payant, se refacturer. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'ils expliquent comment ça marche ? Profitez du cloud gaming sur tous vos appareils. Ça, très bien. Est-ce que ça a changé ? GeForce Now support 1400 jeux. Voyons voir comment ça fonctionne. Pourquoi cette page est en anglais ? C'est quand même étrange. Alors, support 1400 jeux, mais je crois qu'il faut que tu aies acheté les jeux sur d'autres plateformes avant. Normalement. Allons voir. Il y a un onglet jeux. On n'est pas là, donc. Attends. Vous voyez un jeu. Est-ce qu'ils expliquent dans l'onglet jeux comment ça marche ? C'est la magie. C'est la magie. Alors, ouais, c'est ça. Tu vois, il faut que tu aies des jeux sur Steam. Il faut les acheter sur Steam ou sur Epic Game Store. Et après, tu pourras y accéder. Mais sinon, il y a une liste de jeux supportée par GeForce Now. Ouais. Il y a une liste. Mais quand ils disent 1400 jeux, c'est pas tu payes un abonnement à 10 balles par mois et bim, t'as accès à 1400 jeux. C'est non. Tu achètes tes jeux sur Steam, tu payes un abonnement à 10 balles, tu rajoutes ton compte Steam sur GeForce Now et là, t'as accès au jeu que t'as payé sur Steam. Mais ça, ça vient en plus de l'abonnement à 10 balles. L'abonnement à 10 balles, en fait, il ne te donne pas accès au jeu. Il te donne accès au 1080p60 et il te fait skipper la file d'attente. Concrètement, c'est ça pour GeForce Now. Mais bon, c'est dingue, c'est non. Je n'étais pas non plus convaincu par la formule moi à l'époque. L'avantage, parce qu'il faut quand même à leur avantage, c'est qu'il y a une formule gratos et que tout ce qu'on vient de dire là, tu peux le faire gratuitement sur leur plateforme à condition de te farcir une file d'attente qui n'était jamais très longue. C'était quelques minutes. Moi, à l'époque où je le testais, c'est peut-être plus long aujourd'hui. Mais voilà, il faut te farcir une file d'attente et tu es potentiellement limité à une heure de jeu à chaque fois. Après, il faut refaire une file d'attente, retourner, machin. Le cloud gaming via le Game Pass a essayé pour les jeux où la latence est importante et c'est un grand nom et pourtant, tu n'es pas un pro gamer. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi aussi, il y a des jeux auxquels je ne peux pas jouer en cloud parce que la latence, je la sens. La latence, je la sens et je n'aime pas du tout, du tout, du tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est chiant. Enfin bon, eh bien voilà, nous sommes arrivés au bout de cette revue de presse. Je peux enfin m'étirer. Je vais enfin pouvoir partir en week-end. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Mais on ne va pas rien faire parce que justement, ça a été évoqué tout à l'heure. Demain, demain, samedi, vous savez que comme tous les samedis, les samedis bagarres, on fait samedi bagarres et ce samedi bagarres il va être un peu spécial parce qu'on fait un tournoi. Cette fois, on fait un tournoi point d'exclamation Discord si vous voulez rejoindre le Discord pour vous inscrire, pour participer. On fait un tournoi sur la version PC de Guilty Gear Strive. C'est le tout premier tournoi que j'organise sur ce stream. Il y en aura peut-être d'autres si ça vous plaît, si ça marche bien et si je trouve un rythme pour les organiser. On pourra faire ça au rythme d'une fois par mois, par exemple. Ça pourrait être sympa. Mais voilà, dans tous les cas, on organise ça sur Discord. On a déjà plusieurs inscrits. J'ai vu hier soir et ce matin, on a déjà plusieurs inscrits au tournoi. Donc ça, c'est cool. Si jamais vous voulez participer, vous aurez le lien dans la rubrique bagarres du Discord. Vous pouvez retrouver, c'est dans les messages épinglés. Voilà, vous pourrez vous inscrire si ça se passe sur Challenge. Donc si vous n'avez pas de compte sur Challenge, vous pouvez toujours m'envoyer un DM sur Discord et je peux vous inscrire là-bas si jamais vous ne voulez pas créer un compte. Voilà, il n'y a rien à gagner spécialement. On peut réfléchir à un lot symbolique pour les gens. Il n'y a rien à gagner spécialement mais oui, on peut toujours faire quelque chose. On verra. Premier prix, votre poids en brioche pasquier. J'arrive déjà pas à acheter pour moi mon poids en brioche pasquier vilou. Donc en vrai, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut essayer de réfléchir à un truc. Choisissez la forme de la moustache. Il faut arrêter de parler de cette moustache. Des NFT, c'est non. Des NFT, c'est non. Je n'ai pas de RTX 4090. Je ne peux pas faire de NFT. C'est l'avant. Mais il me faut absolument une 4090. Pour info, je vous le dis comme ça. Je vous le dis comme ça. Mais la RTX 4090, elle sort le 12 octobre prochain officiellement selon Nvidia. ils ont annoncé la 4090 pour le 12 octobre prochain. Moi, je dis ça comme ça. J'en ai déjà un peu évoqué très vaguement sur Twitter sans faire de vagues. La 4090, il se trouve qu'elle sort trois jours après mon anniversaire. Alors moi, je dis ça comme ça. Je ne cherche pas à vous influencer. Surtout, gardez vos sous. Mais bon, voilà. Si vous avez 2000 euros dont vous ne savez pas quoi faire, n'en faites rien. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. C'est après. Voilà, du coup, c'est ballot. C'est ballot. Accident bête. Franchement, le hasard du calendrier, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Sinon, vous pouvez offrir mon anniversaire à Nvidia pour la 4090. Une 4090 pour un meilleur flou, pour un flou exactement qui ne sera pas tout pété, comme moi ou quand mes cheveux ne floutera pas trop mal mon arrière-plan parce que j'aurai une meilleure carte graphique. C'est dommage, Fouignon. Franchement, c'est con quand même. C'est con. Oh là là, ça, c'est ballot, ça. Il me faudrait la vidéo de H.E.B.S qui fait Oh, c'est con, ça. Oh, bah là, mais je ne l'ai pas. Mais je ne l'ai pas. Mais bon, voilà. Mais je dis vraiment ça comme ça. Non, en vrai, je dis vraiment ça comme ça, on s'en fout. Cela étant, cela étant, si vous voulez vraiment me faire plaisir, vous pouvez prendre pléthore de sub et de prime et d'abo pour la commu et de... T'annules la commande, alors ? Plimstein, j'ai dit que je ne voulais pas vous influencer. Je ne vous influence pas. Vous faites bien ce que vous voulez. Et sinon, vous pouvez point d'exclamation utip pour m'offrir un petit quelque chose et m'aider à développer toujours plus la chaîne et à acheter toujours plus de brioches parce qu'il est... Voilà. Est-ce vraiment un cadeau ? Non, en plus, c'est un cadeau empoisonné, je n'arriverai pas à l'alimenter. Ça va doubler ma facture d'électricité. Voilà, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Ce ne serait pas raisonnable. Ah, Gilby, je suis désolé. Tu arrives à la fin. Là, pour le con, il faut vraiment que j'y aille parce qu'il y a les courses à faire. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas rester plus longtemps. Donc ouais, je suis navré, je suis navré. Désolé pour ça. Mais hey, Gilby, si tu reviens demain, on fait un tournoi Guilty Gear Strive à 16h. Tu peux être des nôtres, tu peux encourager tes copains ou tu peux même participer si tu as le jeu sur PC. 16h, ne manquez pas ça. On organise ça sur Discord. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière minute. On organise un tournoi Guilty Gear Strive et ça va être sympa et on va tout streamer. On va essayer de streamer tous les matchs. S'il n'y a pas trop d'inscrits, s'il y a moins d'une dizaine d'inscrits, je pourrais sans problème streamer tous les matchs. Si vous êtes 12, 16 ou je ne sais pas combien, ça va être plus dur. On fera une sélection. Mais voilà, tant que vous êtes moins de 10 inscrits, c'est facile de streamer tous les matchs et on va pouvoir le faire et il n'y aura aucun problème. Et je vais tout commenter et j'essaierai autant que possible de vous donner des conseils après match pour vous aider à vous améliorer. Si vous voulez progresser, on peut faire ça. Voilà. On va regarder si on peut faire un raid. On a Gilles Stella mais on l'a déjà raid il n'y a pas longtemps. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens que vous voulez... Est-ce que vous voulez me faire découvrir quelqu'un pour le raid ? Parce que là, les gens que je suis, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous voulez me faire découvrir quelqu'un qui ne soit pas dans ma liste ? Là, j'ai décidé que les gens dans ma liste n'ont pas les raids. on va raid de quelqu'un que vous me suggérez. J'ai envie de découvrir une chaîne. Sugérez-moi une chaîne qu'on pourrait découvrir. Edward, c'est qui Edward ? Il faut me donner le blase sur Twitch par contre parce que... Ah non, attends. J'ai plein de Edward. Captain Fracca, un fou de bâmeur, Lord 2. Il y a histoire en jeu. Il faut me dire qu'il y a Edward. Encre mécanique éventuellement. Mais je connais déjà l'encre mécanique. Edward, rétro-découverte, qui joue à... Oh ! Qui joue à Skyrim ! Qui joue à Skyrim. Là, forcément, ça gagne déjà des points dans mon petit cœur. Ça gagne déjà des points dans mon petit cœur. Je vais quand même aller voir les autres gens qu'on m'a fait découvrir. Histoire en jeu. Allons voir Histoire en jeu. Qui fait du spécial event. Qu'est-ce que c'est ? Je regarde juste quelques secondes. Je vais faire doux et ministre. Julie Daniel a dit à l'envoyer ce jeu-là, en fait, il faut appuyer, appuyer comme là, 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 D'accord. Pourquoi pas ? Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à reconnaître ce que c'est. J'avoue que la chaîne qui stream du Skyrim, je suis quand même un. Franchement, Babsan, qu'est-ce que c'est ? Vous allez pas m'envoyer vers... Vous allez pas m'envoyer... Ouais, mais attends, il est à 10.9K. C'est plutôt lui qui va me découvrir. Skyrim, ça... Non, moi, je pense qu'on va aller sur Edward. On fera ça une fois de temps en temps, des trucs, des raids découvertes quand on a du monde comme ça à envoyer. On va essayer de les envoyer sur des gens à découvrir. Donc, on va chez Edward RetroDécouverte. Il faut que je le dise bien quand même. Voilà. Et moi aussi, je vais être content. On va avoir du Skyrim, donc ça va être cool. Messieurs, dames, je n'ai plus qu'à vous faire de gros bisous. Vous souhaitez un excellent week-end. Merci aux gens qui ont regardé, qui ont participé, qui ont commenté, qui ont follow, qui ont pris des subs, qui ont offert des subs. Ça fait super plaisir. Merci d'être là, toujours plus nombreux à chaque stream. C'est génial. Je vous donne rendez-vous demain 16h pour un tournoi sur Guilty Gear Strive. On organise ça sur Discord pour l'esclamation Discord si vous voulez rejoindre. Rendez-vous sinon lundi 16h pour HotTech, la revue de presse, tech et hardware de la semaine. Vous passez un excellent week-end. On se voit demain. Vous ne bougez pas. On va chez Edward. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. une bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501